Et bien salut à toutes, salut à tous et comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis et en compagnie de celui qui se nomme Chichi, coucou Chichi ! Coucou comment ? Comment ça va ? Bah ça va super bien. Bah écoute, le mec il le dit, c'est direct droit dans le cœur. Mais je suis heureux, je suis content, je suis tellement content depuis que la saison a repris. C'est vrai, voilà. C'est vrai que l'été, tu vois, on était là, on était triste. Moi j'étais dans un coin, tu sais, j'étais là. Moi pareil, j'étais sous un pont. J'avais envie de parler avec des mecs qui parlent de poker, de parler de 3-bet et tout. C'est vrai ? Moi j'avais juste envie de boire. Gratos. Bien sûr, parce que j'ai payé tout l'été et ça m'a coûté une fortune. Ah oui, c'est ça, oui. Là c'est gratos, putain. Je te comprends. Il y a même des sandwiches. Putain, la vie est belle. Bon, alors voilà, là on est obligé maintenant de parler pendant 2 heures pour justifier le fait qu'on mange gratos. C'est vrai. Donc on a invité un mec, moi je connais pas. Alors écoute, moi je pense qu'en 2017 personne ne connaissait ce mec là. Mais c'est faux, sur le CP on le connaissait. C'est vrai. On le connaissait bien nous sur le club poker. Mais par contre, en 2018, tout le monde le connaissait. Là il n'y avait pas photo tu vois. Et bien c'est qui notre invité ce soir ? C'est Julien Martini. Coucou Julien. Coucou Julien. Bonjour à vous deux. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Un vrai plaisir. Un vrai plaisir, ça y est le mec commence à mentir. Si tu m'avais dit il y a 10 ans que je serais là. C'est vrai. Si tu m'avais dit il y a 10 ans que tu serais là. On va voir. Si tu m'avais dit qu'il y a 10 ans que je serais là, je n'aurais pas croire non plus. Moi aussi. Il y a 10 ans j'étais là il y a 10 ans. Tu étais déjà là toi il y a 10 ans. Putain. C'est vrai. Tu étais de la vieille. J'étais jeune. J'ai pas rajouté beau. Tu étais beau. Tu étais beau. Mais tu l'es toujours. Putain. Je te rassure. Ce mec là marque des points. Il n'y a pas besoin. Bon Julien merci beaucoup d'être là. C'est cool. Tu es de passage en France juste. Deux jours à Paris. J'étais 4 jours en Corse avant. La vie est belle. En Paris la Corse. C'est à côté pour toi. Le continent. Voilà. J'étais à Endone Mob. La vie est belle. La vie est pas mal belle. J'ai envie de te dire c'est cool. J'en profite juste pour un petit coucou à tous les gens qui nous suivent sur Twitch. Ils sont là. Les fidèles. Il y a Walfi qui est là. Il y a Wattels. On embrasse Wattels qui est là. Corti. Corti. Et puis ça va arriver petit à petit. C'est Steven qui est à la real ce soir. Gros bisous. Bisous Steven. Il sourit pas. Il sourit pas. Par contre. Vraiment soyez gentil avec Steven. Parce que juste avant de venir à la radio il s'est pris un vélo. C'est pas une vanne. Il s'est pris un vélo. Il a garé son scooter et il s'est pris un vélo. C'est le seul mec qui garde son scooter pour se prendre un vélo. Il aurait pu prendre un scooter c'est con il aurait eu moins mal. Mais bon bah non. Donc bisous à Steven quand même. Tout va bien. Mais il est là il va bien ça va. Bon Julien on va faire un petit peu le tour un petit peu de ta carrière. Ca a commencé quand même il y a pas mal d'années maintenant. Ca fait plus de 10 ans même. J'ai commencé le poker ouais il y a 14 ans. Il y a 14 ans t'as quel âge ? 27. 27. 27 ans toi ! Mais rassure nous du coup t'avais 14 ans. T'as 27 ans ! Ouais je suis lul en maths mais 13-14. A peu près ça me prépare. Mais tu joues en Playmoney. Beaucoup trop jeune. En Playmoney. Dans l'associatif. En free roll. Avec des personnes âgées. Avec des personnes âgées. L'associatif par contre c'est vrai ? Ouais non c'est vrai. C'était à Acher ? Exactement. Je sais pas comment tu sais ça mais c'est cool. Mais j'ai bossé ! Balèze. On peut laisser l'invité répondre. Pardon pardon. Alors donc Chichi il a commencé comment le poker. Non mais je voulais juste dire qu'il a... Voilà j'ai déjà bossé. A Acher. Non mais c'est mieux c'est que personne ne sait qui... Où c'est. 78 Saint-Germain-en-Laye. C'est dans le 78 ? Ouais. Ca te surprend ? Vraiment je vais vous laisser les deux. C'est dans le 78 mais c'est mon département préféré ! Et en plus j'adore ces deux chiffres parce qu'ils se suivent. Pas du tout parce que c'est les gens qui ont le plus mal en France. Mais c'est juste à côté de moi le 78. Quoi ? Non mais... T'as le permis ? Tu connais pas Jean-Michel Préjugé quoi. C'est ça. Donc t'as commencé dans... J'imagine que t'es de là-bas. Tu viens pas du 95 et tu t'es fait plaisir. T'es allé dans le 78 ? Non je viens de là-bas. Ok. Voilà donc j'ai fait... J'étais au collège à l'époque. Ouais. Dernière année de collège. 3ème. Découvre du poker. Un petit peu là où il y a eu le boom. Tout le monde fait comme ça. Il y a 14 ans, 2005. Ouais c'est vraiment le début du boom. Le premier boom quoi. C'est le money maker. Ouais c'est le money maker. C'était... C'est 2004 non ? Tu vas sur internet si t'as des pubs pour le poker quoi. Ouais et t'as le WPT sur Canal+. Exact. Patrick O'Réal. Patrick O'Réal. Personne ne connaissait Antonis à l'époque. Voilà. Bah nous non plus d'ailleurs 2005 personne le connaît non ? Il est pas encore... Ouais il avait des vœuches. Il était moche. Des vœuches en 2007. Il a eu des vœuches non ? Il a eu des vœuches non ? Il a eu des vœuches. C'est chaud pour qu'il soit moche. C'est Brad Pitt. Il a eu des vœuches Antonis. Bah oui bah il a eu des vœuches. On lui souhaite. Du coup le mec est né. Alors le même moment le mec il est né. Il a eu des vœuches. Ouais mais il est devenu beau quand il avait plus de vœuches. Comme Steven. Pareil. Steven il est beau quand il a pas de vœuches. D'ailleurs t'as trop de vœuches là. Il va pas sécher. Du coup donc découverte du poker. Petit petit. Bah d'ailleurs qui joue quand t'as 14 piches qui joue ? Qui joue au poker ? Tu veux dire avec moi ? Bah oui. Mon ordinateur principalement. Sur quoi ? Tu joues au PC ? Sur Paradise poker ? Ouais titan 777 ces trucs là je sais plus. Mais comment à 14 ans t'arrives sur un. T'avais une pub sur le net ? Ouais c'est ça. Ouais t'appliquer quoi. Tu sais c'est ça au collège les gens commençaient à en parler. Ah ouais déjà ? Ouais ouais ouais. Toi t'étais dans un collège jouer de l'oseille quand même. Moi chez moi on me raquettait. Moi il y avait pas de l'oseille. Ils en parlaient ils disaient et il y a une partie privée là-bas. Vi on y va. Non moi je disais vas-y donne moi ton l'oseille comme ça je gagne c'est bon. C'est bon. Tu sais c'était à l'époque il y avait les tu t'inscris et ils te donnent 10 euros. Ah oui tous les tous les bonus en fait. Je pouvais faire un circuit de tu t'inscris on donne 50 balles faut jouer tant de main pour. Exact. En fait il y a eu full tilt où j'ai passé pas mal de temps à jouer les free roll, les 10 cents, les 20 cents etc. Qu'est-ce que c'était bien c'était pas quoi. Il y avait le 1 dollar, 1000 dollars garantie un truc comme ça tous les soirs. Ils ont l'air de fou hein. 1 dollar rebuy, 10 000 garantie je me rappelle. Incroyable ça. Et t'ouvrais les tables où tu voyais Phil Ivey qui jouait en 1000, 2000 et tout. Avec deux maisons sur la table. C'est ça. C'était la bonne époque ça. Et du coup donc là tu joues un petit peu voir des petits tangos, des petits free roll, des trucs comme ça. Ouais vraiment enfin très peu cher. A environ 17 ans j'ai vraiment commencé à beaucoup 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 jouer au poker. A passer tout mon temps libre en fait à jouer au poker. A l'époque c'était pas étudié c'était juste cliquer quoi. J'ai eu quelques résultats, des petites victoires. Que tournois du coup où tu jouais les tournois à l'époque. Je faisais que du tournois. Que des sit and go d'ailleurs. D'accord. Et à 18 ans j'ai fait le choix incroyable et merveilleux d'arrêter les études. Voilà. Ah original. On a jamais entendu ça. En général on s'arrête un peu plus tard. La général c'est 20 ans. Ouais c'est ça. C'est la première année. Généralement c'est la première année d'école de commerce. C'est ça exactement. Première année ou d'école d'ingé ou d'école de commerce. Alors moi je fais plus fort en fait j'avais bac en juin et j'ai arrêté en mars. Voilà. Comme ça c'est. Ouais moi j'ai fait pareil. Ouais. C'est pas mal. On compare en hand on mob. Moi j'ai une ligne à 78 euros. Ah t'as une ligne déjà. Ouais. Non j'en ai trois. Ah c'est beau. Je crois que j'en ai deux. T'en a plus non Chichi. Ouais mais moi j'ai. Ça va et sucez vous les gars. Non mais moi en fait en vrai j'en ai moins parce que j'en ai 4 mais sur 2 hand on mob différentes j'ai une hand on mob française et une hand on mob espagnol. C'est bien. Le fils qui est content de le savoir en tout cas. Du coup donc 18 ans tu quittes l'école. Tu quittes l'école pour me lancer dans le poker pro. Parce que tu gagnais déjà un peu ta vie ou. Je gagnais des sous ouais. Et surtout c'était tu sais le rêve absolu de bon alors attends j'ai gagné ce tournoi là parce que je me suis concentré j'ai bien joué. Si je fais ça tous les soirs. Alors au niveau des sous c'est vrai c'est toujours une question particulière parce que quand t'as enfin je sais pas quand t'as 18 ans toi 17 18 ans quand tu gagnes 1500 balles par mois t'es le roi du monde par rapport à tes potes. C'était à peu près ça. Ouais c'est ça en fait tu gagnes de l'argent mais aujourd'hui. C'est vrai c'est ridicule. Si tu gagnes 500 balles par mois t'es pas le roi du monde mais c'est cool. Non oui non mais bien sûr c'est ça parce que tu vas tu non non mais je veux dire c'est pas cool. Si tu veux mais quand t'as quand t'as 18 tu vois quand t'as 17 qui piche que personne travaille tes potes ils bossent au mcdo ils gagnent 600 balles toi tu gagnes 1500 2000 en cliquant sur des boutons t'es le roi du pétrole tu vois. Donc du coup ouais en fait tu gagnes bien ta vie mais en fait t'es pas blindé. Tu survis plus que tu vis quoi. Voilà c'est la réalité. Mais tu te lances quand même là dedans. Je me lance là dedans et il s'avère que plutôt rapidement parce que j'avais trop d'ego trop d'immaturité pas mal de choses se passaient pas super bien. Bah en fait j'étais un joueur perdant quoi tout simplement. Tu jouais quoi à l'époque ? Alors je jouais beaucoup de sit and go heads up majoritairement donc c'était des 50 euros des 100 euros. Donc déjà c'est des… tu jouais ça avec une bankroll de combien ? En fait à l'époque 50 bains ça suffisait donc c'était pas si… enfin c'était pas fou quoi. Et ça se lançait toutes les minutes ? Ça se lançait toutes les minutes et voilà. Qu'est-ce que ça cache ce voilà ? Non c'est… voilà donc ça s'est passé très bien pendant 2-3 mois et ensuite très mal pendant un peu plus longtemps. Et en fait bah arrivé ce qui arrive… Le brocage. C'est le brocage quoi. Et c'est… je commence un petit peu à… on va dire à tâtonner le live, à faire d'autres choses que purement… Déjà juste comment on fait ? Comment on fait ? On a plus d'oseille. Ouais. On fait comment ? Bah en fait on… on essaie quand même de trouver de l'argent… Tu sais qu'on avait sur un compte… Ouais c'est ça. Ouais voilà. Que les grands-parents avaient mis depuis que tu étais né… Non, 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 non. Tu sais sur un compte poker, sur titan, sur… tu sais tu fais les fonds de tiroir et… Tu es vraiment from the bottom quoi. From the bottom, exactement. Et tu finis quand même par te broc' à un moment donné. Ouais. Donc il y a eu plusieurs histoires à la suite de mes brocs et ça je pense qu'on en reviendra un peu plus tard. Ah c'est à la suite de tes brocages ? Bah oui non mais… Evidemment sinon ça compte pas. On va en parler après, c'est histoire du CP. Ouais. Mais du coup parce que cette histoire elle est… avant tu joues déjà heads up ? Avant je jouais que du heads up ouais. Tu joues heads up et tu joues déjà 2-4… je pense pas que tu joues 5-10… 2-4, non je joue pas 5-10, 2-4 et beaucoup de sit and go et aussi cash game 2-4. Ah oui donc quand tu joues de la… les sit and go à 100 balles, tu joues de la 2-4. Donc c'est quand même… Enfin… Non c'était… Ça c'est après ça ? Non 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 je dis quand tu joues des sit and go, tu me dis je joue des sit and go à… les 50 les 100. Ouais. C'est… parallèlement tu joues aussi de la 2-4 ? Je joue aussi de la 2-4. Oui donc ça demande quand même une… enfin 5-4 bankroll pour jouer de la 2-4 ? Non c'est… j'avais un peu plus hein, j'ai fait des petites montées un peu plus haut mais j'ai jamais eu 200k sur mon compte quoi ça c'est sûr. Voilà. J'étais… je faisais beaucoup de zigzags entre je sais pas 80 et 20k quoi. Donc là à cette époque t'as quel âge ? T'as 18 ans ? 18-19 à peu près. T'as 19 ans, t'es déjà actif sur le CP ? Enfin t'es déjà là sur le CP non ? Je me prends la tête avec des petits jeunes de mon âge, pas mal de batailles d'égo etc. Surtout que c'est à l'époque c'est vraiment là où le CP… C'est à l'époque… Tu postes un message… Bah ouais non mais là il y a vraiment… Bah toutes les réponses c'était « Head up for all ». Non mais c'est surtout que la communauté poker vraiment… De joueurs actifs du poker est très actif sur le club poker donc tu peux… Tu peux croiser… Je me rappelle des Arnaud materne, des cuts, tout ça qui viennent poster… Et puis à l'époque, pour ceux qui n'ont pas connu le CP de l'époque, à l'époque on jouait .com donc les français ne se jouaient pas. Donc c'était tout le forum stratégie etc. Ça vivait une tonne etc. Donc bah on progressait beaucoup, il y avait beaucoup de choses là-dessus. Et bah forcément il y avait beaucoup d'égo entre les joueurs. Et dès que bah tu postais une main, il y avait un joueur français dedans, bah c'était bah vraiment, c'était pas une vanne hein. C'était vraiment « Head up for all » et ça se bataillait, il y avait énormément d'égo. Il y a eu beaucoup de « Head up for all », il y en a jamais je crois à ma connaissance… Non il y en a peu contenu hein. Non mais il n'a aucun qui a eu lieu. Si il y a eu des « Head up », même pas « Head up for all » vraiment. Non mais « Head up for all » c'est… Il y en a pas, il y en a pas. Il y en a eu zéro. Il y en a eu zéro. Donc on va en parler, donc à ce moment-là sur le club poker, toi t'es pote avec pas mal de joueurs qu'on connaît. Ouais. Vyong qu'on connaît très bien, Valentin Messina. C'est les vieux de la vieille mais c'est des mecs qui sont encore bien présents. Et c'est pas le moment de faire une story, c'est pas… C'est pas le moment. Les stories au moment comme ça. Ok, d'accord. Et du coup donc c'est à ce moment-là que tu proposes du coaching ? C'est à ce moment-là donc je suis dead broke et je vais arrêter le poker. Et en fait je fais un petit message sur Facebook en disant voilà je me propose mes services de coaching parce que je suis un joueur incroyable et très gagnant. Pour l'instant tu racontes à peu près l'histoire de tous les joueurs qui ont lancé du coaching. Généralement c'est quand ça se passe pas bien. Dix ans plus tard. Quand ça se passe pas bien, tout le monde lance du coaching. Non généralement c'est pas ça. Non c'est pas vrai parce que… Bah si d'ailleurs je coach pour ceux qui m'écoutent je coach. Aujourd'hui la plupart des coachs… Non il y a de tout. Non on va pas se mentir. Non mais on en connaît un ou deux qui sont des mecs, d'ailleurs on les connaît pas. De toute façon on va pas… Mais aujourd'hui les coachs ça reste du sérieux parce que tu peux beaucoup plus traquer les résultats. Non je suis pas d'accord il y a de tout. Je dis pas qu'il y a que tous les coachs sont des scammers ou peu importe. C'est pas du tout ce que je dis d'ailleurs je malsain mais il y a vraiment des coachs t'as l'impression… Il y en a tellement maintenant t'as l'impression ? Oui oui mais bon. Toutes les semaines il y en a, on en parle, on en rigole entre nous. Oui oui c'est vrai. Les non connus c'est pas du tout les arnaqueurs c'est pas du tout ce que je veux dire. Bref pour revenir tu proposes du coaching sur Facebook. En fait je sais pas t'es broke à ce moment là en fait ? Je suis quasi broke tu vois il me reste 3K un truc comme ça, 3-4K. Et en fait un mec qui jouait avec moi quand je descendais en 50, en Stango 50, vient me voir et me dit bah écoute je suis intéressé tu vois. Donc on fait une session Skype, on joue l'un contre l'autre. Enfin voilà c'était un petit peu de découverte l'un l'autre. Ah tu le coachs en jouant contre lui ? Alors non 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 c'était juste plutôt une découverte pour que je prenne des notes tu vois. Enfin je voulais vraiment m'investir. Exactement voilà donc là il n'y avait pas encore de question de coach. Et à la suite de ça on se dit bon bah écoute je lui dis bon bah écoute voilà moi en 10 heures je t'ai dit tout ce que je sais. Soit tu prends une heure et genre ça sera je sais pas 600 balles et soit tu prends 10 heures et ça sera 3K quoi. Grosso modo c'était… Ah tu faisais une heure à 600 balles parce que… Ah c'est beau ! Ah ouais putain c'était… Ah c'est beau ! Ah tu faisais une heure à 600 balles vraiment ? Moi en fait mon objectif à l'époque c'était qu'il prenne 10 heures, que voilà j'ai le temps de tout lui dire et que tu vois il n'y ait pas d'histoire. Mais à l'époque tu avais vraiment envie de coacher en fait ? Ah à l'époque j'avais… J'ai pas des moyens de justifier ça, ça me parait bizarre. Et en fait le truc c'est que moi ça fait 6 mois que je suis perdant, il n'y a pas un cas où je peux… Tu peux prouver tes résultats ou genre de choses quoi. En fait tu es juste perdant en fait. Ouais sur le moment tu peux pas quoi. Et donc là en fait c'est complètement tu vois ridicule que quelqu'un qui veuille coacher dise qu'il est perdant et que voilà. À l'époque j'avais beaucoup plus d'ego qu'aujourd'hui, j'ai eu la stupidité de donner un pseudo qui n'était pas le mien. Et de là c'est parti de là, c'est parti de là. Alors juste pour rendre à César ce qui appartient à César c'est que celui qui a démasqué le truc c'est mon pote c'est Nori. C'est Nori. C'est Nori qui a… je ne sais pas, c'est Jean-Michel l'enquêteur, c'est Deric. Alors je ne sais pas comment il a réussi. Non en fait c'est hyper simple, c'est que le gars il connaissait Nori, il est allé lui demander alors qu'est-ce que tu penses, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça vaut le coup. Et puis Nori il a utilisé son faux compte Facebook. Non je crois que je n'ai jamais discuté avec lui, je ne suis pas sûr. Enfin je ne sais pas bref. Je parlais juste avec une personne, c'est toujours la même. C'est des détails mais en tout cas voilà. Le mal effet. C'est lui qui avait révélé sur… C'est lui qui avait lancé toute l'histoire. Donc là du coup tu as fait ta boulette, tu te fais griller, il y a le thread sur le strep. Voilà. Et puis enfin moi c'est ce que je me suis toujours dit parce que moi je connais cette histoire depuis super longtemps. 10 piges. Hein ? Bah 10 piges quasiment. Ouais ça fait 10 piges. Je t'en ai voulu pendant pas mal de temps parce que je trouvais que… enfin en plus tu t'en ai pris… enfin c'était mon pote quoi. Et je me suis dit mais tu vois on voyait que tu étais quelqu'un qui avait beaucoup d'ego et je me dis putain ça va être horrible parce que ça sentait que tu aspirais à quelque chose dans ce milieu. Et puis d'un coup je pense que ton monde s'écroule parce que enfin… C'est carrément ça en fait c'est… tu vois… En fait on sent que c'est pas… en fait c'est pas… pour moi c'est pas un scam dans le sens où tu veux te faire de l'oseille genre… enfin c'est pas un exiscam je sais pas comment dire. En gros t'as quelque chose à dire mais tu utilises un moyen détourné… En gros il veut dire que pour ceux qui comprennent un peu le langage actuel du poker, t'es pas ju-poker. Non mais c'est ça, c'est que tu utilises la courbe d'un mec mais qu'en gros tu vas lui donner des choses, t'as des choses à dire, t'as envie en fait t'as envie de lui… mais… Et puis là j'imagine ton monde s'écroule quoi. Alors à partir du moment où c'est révélé tu te dis, t'es grillé dans ce milieu et c'est… C'est exactement ça tu vois moi j'étais persuadé que j'allais vraiment lui apprendre des choses, qu'il pouvait step up, c'était un adversaire que j'avais l'habitude de rencontrer, tu vois donc j'avais des notes sur lui etc. Je pouvais vraiment le faire progresser. Alors après ça valait certainement pas ce dont… tu vois enfin ce dont on avait parlé… Bon voilà le mal a été fait et c'est… mais j'avais des choses à lui apprendre et effectivement à ce moment-là bah c'est une vraie claque dans la tête en mode… En fait je me suis pas reconnu moi-même tu vois. Et c'est en mode du coup vu que c'est sorti sur le club poker que moi à l'époque j'avais pas mal dégo… Et c'était bah les messages aux parents, les messages à la petite copine tu vois c'est vraiment genre ça c'est étalé sur toute ma vie privée. Le club poker faut pas… faut pas mettre le… faut pas mettre le doigt là il faut pas parce que là c'est fini quoi. Mais ça en fait c'est une bonne chose. Parce que tu vois… En fait quand je prends du recul je veux dire c'est une bonne chose dans ma vie quoi. Encore aujourd'hui quand tu postes il y a toujours un ou deux messages de mecs et moi je… Ça ça fera… En fait je comprends. En fait il y a des qui le digèrent pas et qui disent bah… Mais ça ça fait… Comment on peut avoir confiance en toi ? Ça fera toujours… ça fera toujours partie du truc c'est… Enfin c'est comme ça il y a des… surtout sur le net tu vois il y a des gens ils passent ou pas autre chose etc. Ouais mais en fait pour le coup… Moi je comprends, je… aujourd'hui vraiment… Et pour en avoir vraiment parlé avec Nori, Nori il me dit je pense que je suis la personne qui en a le plus rien à foutre de tout… Il m'a dit toute l'histoire. C'est possible. Il m'a dit texto, il m'a dit… Je pense que vraiment la personne qui en a le plus rien à foutre. Mais euh… Voilà c'est… Je pense que tes résultats où on parlait aujourd'hui… Bah en fait c'est la meilleure façon… Ah c'était la meilleure réponse. Mais ouais vraiment. Clairement. Je pense que… Il y a quand même un gros raccourci en fait c'est… Non mais après on va passer parce que… Moi il y a une période qui m'intéresse… Non mais justement la période… La période est très intéressante. Là on y arrive… Moi c'est la période qui m'intéresse le plus. On en parlait hier d'ailleurs parce qu'on prépare l'émission le mercredi avec… Comment… La période qui nous intéresse vraiment le plus. C'est-à-dire que… Donc du coup il y a cette histoire sur le CP. C'est-à-dire qu'en gros bah t'as eu un moment un peu avant où on te connaissait pas. Bon t'as eu ton moment de fame. Tu redescends. T'as ce moment-là sur le CP et là tu disparais des radars. Mais qu'est-ce qui se passe juste après ? Tu disparais totalement. C'est-à-dire que là t'as eu ton moment de… Un peu de… De shame sur… Sur le CP. Et là… Tu disparais des radars. Qu'est-ce qui se passe ? Et là qu'est-ce qui se passe ? Alors on dit souvent qu'on fait trois erreurs majeures dans une vie. Moi j'ai réussi à en faire deux en l'espace d'un an et demi quoi. Quitter les cours et cette énorme boulette. Là c'est… Je pense tu vois moralement, psychologiquement et tout. T'es… T'es en bas quoi. Bah voilà regarde. T'as 19 ans maintenant. T'as arrêté tes études. On fait quoi ? On travaille au McDo. Qu'est-ce qu'on fait ? T'en parles. Est-ce qu'à ce moment-là t'as des potes… Alors poker ou pas poker mais… Ou même peut-être la famille je sais pas. Mais t'en parles un peu parce que psychologiquement ça doit être difficile. Déjà d'une t'es quasi broke. T'as plus rien. Ouais. En plus t'as ta réputation. T'as tout ça qui prend un coup. Donc c'est doublement plus difficile. T'as du monde. Puis il y a tellement d'années d'investis en fait. Ouais. T'as l'impression que c'est perdu. C'est du temps perdu t'as l'impression. Et c'est… Alors en fait il y a beaucoup de gens qui m'ont tourné le doigt la suite de ça. Et tu vois ce que je comprends. Et mes amis les plus proches ben on en parlait ouvertement. Même si j'étais dans le déni d'une partie de l'histoire. Et notamment la partie avec Vyong. On en a discuté récemment et on a mis des choses au clair. Et bon enfin de toute façon tout a toujours été très bien avec Vyong. Mais je pense qu'il y a eu aussi un petit peu de déni de ma part. Et c'est… Voilà ça a été une période hyper dure pour moi. Et en fait j'ai eu un ulcère corneien à ce moment là. Donc c'était en mode bon ben tu vas peut-être perdre un oeil dans 3 mois. Si tu prends pas tes gouttes. Donc c'est on retourne encore pendant quelques mois. Et genre on se ressource. Et on arrête les conneries. On repart dans la vie de tous les jours. Trouver un job. Tu repars de zéro. On part vraiment. On recommence la vie en mode ben voilà. T'as pas le bac etc. Maintenant il va falloir s'en sortir quoi. Ça c'est l'optique à ce moment là. Que là un peu c'est bac to basics. Voilà on retourne. Qu'est-ce 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 et à ce moment tu te dis c'est quoi le plan ? C'est d'abord survivre. Ouais. Quand tu retournes chez les parents. Donc t'as quand même. Et c'est vis-à-vis des parents c'est hyper compliqué. Parce que moi tu vois quand t'as 17 ans ou 18 ans t'arrêtes les études. Tu leur dis mais ferme ta bouche. Je gagnerai plus que toi. Je m'achèterai une Porsche dans deux ans. Et toi et toi tu vois. Et là ils sont. Ah je t'avais dit. T'aurais dit m'écouter. Bon voilà. Mais en fait le mal a été fait. Voilà maintenant on regarde vers l'avant. Et c'est ils m'ont vraiment aidé à trouver des solutions. Et tu vois on a essayé de vraiment repartir quoi voilà. Ça a été dur. Ça a été vraiment dur. Du coup. Là tu te vois repartir dans une voie professionnelle. Donc là je me vois repartir dans une voie professionnelle. Postuler dans les aéroports pour aller guicheter. Voilà c'est vraiment. Tu l'as fait ? On est. Alors j'ai fait. Je suis vraiment reparti de zéro quoi. Je suis reparti vraiment de zéro. Qu'est-ce que tu as fait dans cette voie ? Pour assurer juste le chat deux minutes. Vous inquiétez pas. S'il boit pas c'est qu'il a pas envie de boire. Mais on lui a proposé. Parce que tout le monde nous dit pourquoi il a pas de verre. Il y a Jérôme et Walfi. Il faut juste que les gens se rendent compte que maintenant la plupart des invités nous disent qu'ils veulent boire de l'eau. Et c'est très dur pour nous psychologiquement. Alors du coup nous en tant qu'animateurs. C'est très très dur. Pour compenser on boit pas de l'eau. Mais c'est pas de notre volonté. Mais tout va bien. Vous inquiétez pas. Donc tu as de l'eau mais juste vraiment. T'es à ce moment là. Donc ouais. Tu postes là des jobs plus classiques. Des jobs un peu classiques. Et là il y a une personne qui m'a énormément aidé dans ma vie. Qui me dit. Bah voilà on a un voisin. Il recrute un mec qui travaille dans tout ce qui est la téléphonie etc. Il pourrait éventuellement t'apprendre un métier. Et là. Tu te dis quoi. Voilà. Moi forcément je dis je snap quoi. C'est les portes ouvertes ouais. Et donc il y a cette histoire qui commence. Ça dure 4 mois, 5 mois je crois. Et c'est bah se relever à 6 heures du mat. Faire 2 heures de voiture dans les bouchons à la 86 à Paris. Au début ça va être horrible. Ça t'apprend la vie quoi. Tu rentres chez toi il est 21 heures. T'as le temps de rien faire. C'est la vraie vie. Et tu sais t'arrives à la fin du mois. Et tu touches 1200 euros quoi. Et voilà. C'est la vie de tous les jours. De tous les gens normaux. Et là tu. Enfin là ça a été vraiment. A la fois une vraie claque en mode. Voilà. La vie c'est ça. Mais également à la fois. Putain. Il va falloir un jour que je fasse autre chose quoi. Ouais. Je veux m'en sortir. En gros. Là tu dis je connais la vie. Comme tu dis. Comme les gens normaux. Et en gros. Genre. Il faut que je fasse tout pour. C'est pas pour moi quoi. C'est. Je me suis dit qu'il va falloir que je trouve des idées. Tu vois. Pour éventuellement. Enfin. Évoluer rapidement. Il va falloir que je fasse autre chose. Qui me rende heureux. Et alors. Alors. À quel moment tu dis. Parce que. En gros ce qui s'est passé. C'est que là. T'as connu le milieu du poker. T'as connu la réussite. T'as connu la descente aux enfers. Ouais. Tu reconnais la vie. La vie classique. La vie standard. Que la plupart des gens connaissent. Et à quel moment tu te dis. Putain. Mais je vais repartir dans le truc. Qui m'a fait souffrir au final. À quel moment. C'est ça un petit peu. Qui tu vois. Qui nous intéresse. À quel moment tu te dis. Ça. Ça m'a fait souffrir. Parce que j'ai connu la réussite. J'ai connu la descente. Et tu remets le pied dedans. Comment ça se passe ? Alors. En fait. C'est lié à quelque chose. Qui est un petit peu bizarre. C'est que. Ensuite. Bon. J'ai travaillé plusieurs années. Et j'ai. Enfin. J'ai vraiment évolué. Et en fait. Je me suis rendu compte. Que des gens. Mais hyper intelligents. Des vrais sharks de la vie. Des fous du travail. Ils gagnaient. 4. 5. 6 000 euros. Alors que c'était des génies. Ils avaient 40 ans. Ils avaient vraiment tout donné. Dans leur carrière. Et. Ça m'énorme. Bien évidemment. Mais. C'est des choses qui sont. Un petit peu ridicules. Non mais c'est vrai. C'est le moment du poker. Évidemment. C'est un salaire. Bah oui. C'est un salaire. Par mois. Tu m'étonnes. Là si les gens. On leur dit que c'est pas grand chose. Non non. C'est énorme. Mais ce que je veux dire. C'est le gratin. C'est le top 0,01% de la population. Qui a atteint ça. Alors que. Et finalement. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Il devrait. Par rapport au poker. Il devrait prendre beaucoup plus. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que si ces gens-là étaient dans le poker. Il gagnerait. Beaucoup plus. 10, 15, 20 fois plus quoi. Vraiment. Bien sûr. Là c'est l'apparition. Bah. De tout ce qui est solver. C'est l'apparition de. Alors c'est. On est vraiment au tout début. Et ça. Ça m'intéresse. Ça m'intrigue. C'est-à-dire que tu suis toujours le poker. Moi j'avais complètement coupé. Et en fait. C'est par hasard. Des gens viennent me parler. Vas-y. On fait un poker. Etc. À toi tu grind. Ok. Très bien. Comment ça se passe. C'est quoi les nouveautés. Etc. C'est l'apparition des gens qui disaient qu'il y aurait des bots. Qui avaient des bots online. Ah mais donc là c'est pas. C'est quoi. C'est il y a 5-6 ans du coup. Ça c'est. Non. Là je suis en train de te parler il y a 3 ans. Tu vois là on a fait un énorme gap dans le futur quoi. Ah ouais. Ok. Donc tu as passé 4 ans à bosser. J'ai passé 4 ans à bosser. J'ai passé 4 ans à bosser. Et à la fin j'étais vraiment épanoui dans mon travail. Et je prenais vraiment du plaisir. Dans tout ce que je faisais. Mais il y avait ce désir de voilà. D'aspirer à une vision. En fait c'est surtout. Est-ce qu'il n'y avait pas encore cet ego qui était là. Et ce désir surtout aussi de. De se faire un nom. D'être un peu. Pas être en haut de l'affiche. Mais tu sais. Le trophée. Et le machin. D'être le. Peut-être de dire que tu étais passé aussi. Le gagnant quoi. Tu étais peut-être passé à côté de quelque chose. Tu avais loupé un petit peu ta. La première marche. Mais que c'était pas. C'était possible de refaire. Je pense que j'ai perdu mon ego à 19 ans quoi. A aucun moment je me suis dit ça. Je me suis juste dit. Je veux. Je veux retourner à la bataille. Et justement c'est tout le contraire. Je vais tout faire pour ne pas être connu. Je vais te faire pour rester dans mon coin. Et travailler. Bosser. Tu vois genre juste. Voilà partir à l'étranger. Et c'est tout à fait. Mais bon. On va y arriver. Mais ce que tu as fait vraiment au début. Quand tu as repris. Donc là. Donc là. Tu fais des petites parties avec des mecs. Et un moment le mec dit. Ah bah. Il y a un truc qui existe. Ça s'appelle Piosolver. Tu sais. Quand tu fais des Sytemgo avec des potes à 20 balles. Putain. Le mec il fait un Sytemgo à 20 balles. Et le mec il te dit. Je connais Piosolver. En 2015. Le niveau du Sytemgo normal. C'est clair. Le mec il dit. Il y a un truc qui s'appelle le raise. Wouah. Ah putain. T'imagines à cette époque là. Je t'ai dit. Mais non. Il y avait des mecs qui parlaient de ça à l'époque. Mais on les connait tous pour des fous. Mais non. Parce qu'il y a cinq ans on en parlait. Ouais. C'est vrai. Il y a cinq ans on en parlait. À un moment on en a plus parlé du tout. Mais il y a quatre cinq ans. Évidemment. On a mis des thunes dedans. C'est quand il a fait son petit up à 700 900 là. Bah oui. C'était un 700 900 le chatard quoi. Donc. Mais c'était tu sais. Les Snowy. Enfin tout ça. Snowy avant. Avait en plus. Voilà. C'était vraiment des choses un petit peu. Un petit peu. Précédent. Il y avait aussi. Je suis pas certain. Mais je crois. Snap Shove. Enfin. Il y avait des choses qui commençaient un petit peu à émerger. Qui étaient en dehors des tableaux de Nash et de l'équilibrium. Snap Shove. Qui est pour ceux qui nous écoutent qui connaissent pas. Snap Shove. C'est une application qui est d'ailleurs toujours disponible sur téléphone. Qui est pour les. C'est les range de shove en fait. Développé Marky déjà. C'est joueur. Silver. Max Silver. Britannique. Ouais. Qui avait gagné d'ailleurs un tournoi à Dublin. Pendant que sa femme a couché. Il y a deux ans je crois. C'est ça Steven ? C'est ça. Ouais. C'est pas cool. Et qui est pas mal. Qui est vraiment Lucille. Qui vous permet d'avoir les ranges de shove de 25 BB jusqu'à 3 BB je crois. Un truc comme ça. Ok. C'est l'application sur Android. Et il y avait une pub d'évoluer la VB d'ailleurs. ICMizer. Ouais. ICMizer. Ouais. Et après il y a eu Pio. Pio qui est arrivé plus tard. Pio qui est arrivé en fait en même temps. Mais personne n'était au courant. Enfin que les high stakes players étaient au courant. Et en fait il faut savoir que les solvers étaient déjà arrivé peut-être un ou deux ans avant. Les mecs ils avaient fait du développement personnel. C'est comme Alex Luneau qui nous disait qu'il avait fait son solvers. En fait il a développé par un mec en fait. Ouais c'est ça. Il a fait un mixeur de Mixed Game. D'ailleurs. C'est un solvers de. Non non. Solvers de. De. Pio non. D'oldem. Il a fait un solvers de Mixed Game. Oui après mais je veux dire son solvers à la base lui il jouait Heads Up. Enfin il jouait beaucoup Heads Up Cash Game. Donc c'était là. Il avait un coach je ne sais plus. Il nous a raconté ça. Et c'était son coach qui avait. Qui avait fait un solvers maison quoi. Entre temps il y a quand même eu une petite perf à Paris je crois. le second du iRoller, je crois que c'était le WPT National où j'avais pris contre Polito, je crois 50k, quelque chose comme ça je vais te dire ça tout de suite c'est le PMU PMU.fr, WPT National parié 2200 euros en 2015 donc là on est un petit peu à ce moment là où je commence réellement à m'intéresser au poker et avec cette fin de temps 53 000 euros déjà à la limite on s'en fout combien tu gagnes mais ouais c'est 2200 euros moi à ce moment là j'avais un salaire conséquent, j'avais vraiment monté les échelons dans ma profession et je pouvais en fait tu pouvais te faire un plaisir sur l'année et te payer un tournoi 2000 euros exactement, t'as pas besoin de respect de bankrolls parce qu'en fait t'as un salaire qui tombe tous les mois mais à quel moment tu te dis ça je peux comprendre mais à quel moment tu te remets dans le poker t'as envie de te faire un kick, tu vas te payer un tournoi à 300, à 500 là tu te payes un iRoller à 2000 en fait en fait la France Paris était vraiment quasi inexistante et du coup là ça tombait bien c'était les bonnes dates c'était le premier tournoi tu l'as pris il n'y a pas de hockey et je partais enfin je partais deux semaines à vegas tous les étés et je jouais enfin voilà quelques petits tournois et du en cash game live et donc t'as joué contre Polito donc bah tu perds c'est un WPT donc je vais faire donc tu fais le deuxième tu perds 50 000 balles c'était cool ce qui est quand même plutôt pas mal c'est plutôt pas mal et il prend 150 non il doit prendre 75 72, 72, 75 ah oui t'as raison 75 oui je me rappelle qu'il avait gagné puisque c'était sa je sais pas troisième victoire non c'était sa cinquième c'est un cinquième déjà il m'avait marché dessus quoi il m'avait marché dessus et là du coup tu remets un vrai pied dans le milieu là je remets un pied dans le poker et j'allais au travail le matin en me disant bah voilà un jour ou l'autre je vais arrêter et je vais reprendre je vais reprendre le poker quoi je reviendrai c'est sûr donc là on est en 2015 on est en 2015 ouais fin 2015 2015 tu continues à bosser ton premier c'est quoi après le premier gros tournoi que tu fais enfin vraiment ton ce qui te remet le pied à l'étrier c'est quoi alors il faut savoir quand même que depuis je crois 2013 j'ai gagné tous les ans le SAT pour le main event à 10k sur Inamax donc je faisais le main event je l'ai fait tous les ans depuis 2013 je crois ah ouais ah peut-être 2014 peut-être 2014 pardon en tout cas voilà j'avais ce petit pied à Vegas où je me suis toujours senti bien ITM jamais fait non jamais jamais c'est plutôt cher le main event 0 ITM de manière ah non mais t'as fait des SAT donc c'est pas grave une fois jour 3 et sinon j'ai jamais passé le deal en break enfin pas le meilleur souvenir du monde voilà donc un pied dans le poker et en 2017 peut-être 2016 j'ai plus 2017 2016 je me remets vraiment sérieusement au poker à travailler comme un porc et à vraiment gagner de manière régulière online en dehors de mon travail donc là tu joues quoi là je faisais tous les tournois sur Winamax là tu joues en tournoi ouais je faisais que du tournoi que du tournoi c'est le soir entre les boulots exactement et c'était les sessions du dimanche voilà c'est que les sessions du dimanche que les sessions du dimanche où les séries c'était tous les jours et c'était en plus de mon boulot ah oui donc c'est oui donc c'est pas le soir c'est que les dimanches donc ça permet de ouais tu t'es pas crevé t'es pas crevé mais là pendant mais par contre pendant les séries t'as pas de vie quoi t'as pas de vie moi j'avais la chance de pouvoir arranger mon emploi du temps comme je le voulais ensuite des perfs dans les séries sur les années précédentes j'ai gagné des Wuna séries ouais j'ai pas mal gagné ouais t'as monté ta bankroll comme ça j'ai monté c'était à l'époque enfin pas grand chose mais j'ai monté je sais pas 200-300k comme ça enfin je veux dire tout à l'heure t'as dit c'est pas grand c'est beaucoup quand je gagne 6k par mois mais pas grand chose 200-300k là j'ai un message de Jean-Paul du 74 qui me dit mais enculé enculé c'est gratuit donc là tu montes une très bonne bankroll je montes une très bonne bankroll j'arrête de travailler ah donc là ça y est là tu remets les deux pieds dans le poker là je remets les deux pieds dans le poker et c'est à ce moment là à peu près que je rencontre Jérôme donc What Else Jérôme Le Nec qui est dans le chat coucou Jérôme et toute cette bande là on commence à jouer de manière régulière à un célèbre jeu vidéo à Counter Strike à Counter Strike un petit peu tous les soirs et en fait il montre en fait il montre que les mecs ils sont largement plus forts que les meilleurs joueurs de MTT et surtout qu'ils arrivent à faire des bons salaires tous les mois en cash game les joueurs de cash game voilà c'est des joueurs de cash game et là je me dis mais purée les gars il va falloir que je m'y mette vraiment et c'est eux qui m'ont vraiment fait aimer le cash game et ils étaient en mode alors à l'époque je jouais un petit peu en cash game live plutôt jamais en cash game online et c'est vraiment eux qui m'ont donné envie de jouer en cash game t'as joué en cash game online ? j'ai joué en cash game online j'ai fait j'ai énormément de main en cash game online en short and in en short and did c'était du 8 max 8 max en live tu parles non 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 online mais c'est pas du short and did 8 max pour nous c'est du full ring c'est vrai 8 max mais tu vois de temps en temps ça descendait à 5 max 6 max principalement en fait au moment où je suis parti à Taïwan et j'ai commencé sérieusement à étudier le jeu comme un porc vraiment à faire que ça déjà pourquoi tu pars à Taïwan ? alors en fait je fais une rencontre pendant les WSOP je rencontre James Chen et tout de suite ça match quoi que ça soit notre vision du poker la vision qu'on a dans notre thinking process etc il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent nos histoires également respectives et en fait il dit bah écoute moi j'ai besoin d'un partenaire de travail il faut pas une photo derrière ouais si vous voulez voir une photo juste derrière il a 4 cartes par contre le mec a triché le mec il est là il a 4 cartes il a 2 pics et 2 coeurs trop fort donc il me dit j'ai besoin d'un partenaire de travail il faut pas que ce soit un mec qui joue en high stakes moi ça tombait très bien je jouais à l'époque plutôt en 5-10 ou 2-4 j'ai besoin d'un partenaire de travail pour bosser comme un porc pas quelqu'un qui soit un concurrent je veux vraiment échanger qu'on échange des idées et là on s'est vraiment mis à bosser 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 alors du coup quand tu dis bosser 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 c'est ça qui nous intéresse c'est comment tu bosses en fait pas de secret c'est pio quoi alors on met du coup on demande il y a Roma Alps je sais pas si c'est le vrai qui me demande ton pseudo à l'époque sur quoi en fait je jouais sur les apps chinoises sur Poker Master ok donc ouais t'avais pas de sinon c'est Kruler c'était Kruler c'était déjà Poker Master à l'époque ouais c'était déjà Poker Master mais là on parle de 2017 je crois 2017 ça a joué et je jouais sur iPad et je jouais alors en fait on avait plusieurs iPads ouais sur l'écran ok et c'est des émulateurs quoi et donc en fait je jouais 8-10 tables et je jouais je faisais des longues sessions de juste en étudiant le jeu et je faisais après des autres sessions genre de 16h en fait à l'époque Poker Master tu commençais sur une table et tu étais obligé de jouer entre 4 et 8h c'est que tu payais la rec en fait pour 4 ou 8h et donc en fait c'était si tu t'en fais chaud tu relançais une session et voilà c'était par 3 jours quel enfer d'être obligé de jouer 4h quoi non mais ça me terrorise 4h ? par semaine ? par jour ? par jour ? non non 16h par jour 16h par jour non mais t'es obligé 4h par jour en fait c'est qu'à chaque fois que tu t'inscris sur la table t'es obligé de rester entre 4 et 8h c'est ça t'imagines de devoir rester 4h ? l'enfer 4h c'est déjà 4h c'est long 16h je rappelle que le temps de travail en France est de 35h par semaine je veux pas vous mais non mais c'est pas ça c'est que c'est que une session de 4h on sait très bien pour les joueurs de poker le savent c'est que des sessions de poker l'énergie que ça te prend de réfléchir pendant longtemps une session longue ça te prend beaucoup d'énergie je fais une aparté énorme mais c'est là où on taille souvent les joueurs de tournois et de cash game mais c'est là où il y a deux mondes les joueurs de tournois font très souvent des sessions très longues de 4h c'est pour ça qu'ils copient voilà et nous on fait des sessions de 1h 2h donc forcément c'est deux mondes qui s'affrontent voilà jérôme jérôme il est là jérôme je fais des sessions de 10h jérôme oui puisque 12h c'est le minimum donc là tu joues sur 8 tab allongé dans son petit siège à la base avec son chien avec son trackpad du coup comment vous bossez c'est ça le pio à fond on fait aussi beaucoup d'analyse de main de replay d'autres on fait aussi beaucoup de cartes ouvertes de replay de WCOOP SCOOP etc vous regardez tout le contenu que vous pouvez trouver c'est vraiment on prend tout quoi des vidéos de poker de training alors peu de vidéos parce qu'on bon enfin lui il a une vision un petit peu différente de la mienne mais on pense que particulièrement où quelqu'un divulgue une information on est déjà il est trop tard c'est trop tard voilà donc on voulait vraiment essayer de gagner être une marche au dessus et en fait on faisait beaucoup de travail personnel quoi alors comment tu bosses avec pio bah en fait c'est hyper simple c'est bien plus qu'apprendre qu'est-ce que fait le solver à chaque fois qu'il y a une nouvelle carte c'est plutôt comprendre les logiques les raisonnements comprendre comment il fonctionne voilà je pense que tout le monde fait comme ça aujourd'hui et c'est voilà range tight contre range loose capé comment ça se comporte sur une carte qui va avantager la range de tel ou tel joueur prendre des raccourcis genre quand il dit 70% tu considères que c'est du 100% presque ce genre de choses tu peux pas adapter tu peux pas adapter à comprendre la logique du solver mais tu la simplifies on va dire tu simplifies sa logique on essaye de simplifier mais c'est aussi surtout on essaye de regarder les différences d'équité entre deux actions et comprendre tu vois par exemple fondamentalement quand t'as 0.2.2V entre deux actions autant comprendre ce qui fait la différence autant de check 50% et bet 50% tu vois alors à ce moment là donc du coup vous bossez beaucoup sur Pio mais à côté est-ce que vous envoyez une tonne aussi en volume etc alors lui il fait des longs séjours à Macao et moi je fais que du online à ce moment là je découvre Macao mon premier séjour c'est parce que tu vas finir par aller à Macao parce que là la bankroll elle monte alors on est en quelle année t'as une idée à peu près de l'année ou pas là je passe je passe enfin je gagne vraiment beaucoup je commence à faire mes premiers shots en high stakes en 200-400 sur Pokermaster ouais sur Pokermaster on est en quelle année 2016-2017 non là on est en 2018 2018 ok alors 2018 donc là je suis sur ta sur ta norme de cul tu vas me dire à peu près si c'est avant un peu ou après en avril 2018 tu gagnes ton tu gagnes un WPT tu gagnes les WPT exactement pour 60 c'est un combien 72 000 c'est un 5000 donc c'est un 5000 tu prends 60 72 000 donc c'est un peu avant là déjà tu as commencé à jouer à Macao alors en fait moi j'avais commencé j'ai fait le premier shot à Macao en février 2018 ok donc c'est avant ça et je jouais déjà en high stakes tu jouais quoi ok 100-200 de manière vraiment quotidienne 100-200 quotidienne et des shots tu peux avoir une bankroll de combien pour jouer à 100-200 en fait sur ces parties là tu peux facilement alors à ce moment là j'ai pas 100% de mon action mais presque j'ai une bankroll conséquente je pense que en fait tu peux avoir 1 million 1 million 5 et jouer en 100-200 ouais en tout cas je pense donc ça veut dire que en live on est passé d'une bankroll de 200k avant de partir à Taïwan elle est bien montée tu as fait du fois ci sur la bankroll sur poker master ça a été vraiment incroyable j'étais là vraiment au début et ça a été tous les jours je gagnais avec des sommes folles c'était vraiment vraiment fou est-ce que à ce moment là psychologiquement on décolle un petit peu pas du tout en fait c'était drôle parce que le fait que mon pote avec qui je vis en colocation ça soit un mec qui fasse des swings à 1 million en une session ça calme ça calme tout de suite pourtant en fait t'es pas une merde mais lui il joue en nozbead il joue en super nozbead il est vraiment des très très grosses parties voilà donc en fait ça relativise et moi mon objectif c'était tu vois c'était peut-être pas forcément l'atteindre mais je me dis ben voilà moi je gagne beaucoup mais lui il gagne encore plus quoi tu vois donc finalement est-ce que j'ai besoin de bras tu es relatif oui tu n'as pas tu n'as pas la place de décoller à côté d'un mec qui joue aussi gros exactement et c'est juste ça t'a mis de travailler exactement et je pense que ça a été essentiel pour en fait c'est la rencontre de ta vie en fait clairement vraiment clairement enfin j'en ai eu d'autres avant qui m'ont aidé notamment dans les périodes basses c'est un manque con c'est pas lui qui t'a épousé quoi et voilà donc premier shot à Macao c'est tournoi donc je gagne un WPT à Bellagio mais il y avait c'est quand même classe WPT au Bellagio c'est le Bellagio quand même WPT au Bellagio et c'était full règle quoi c'était tous les règle américains tu sais qui vivent là-bas et qui se font chier en fait ils n'ont rien d'autre à faire et ils étaient tous là quel bonheur là t'enchaînes t'enchaînes quand même pas mal parce que du coup là on est le 29 avril donc tu prends 72 000 on est 15 jours après le 17 mai tu fais 3ème du 10 000 à l'arrière tu reprends 50 000 et après premier brassier de WSOP et 24 premier brassier de WSOP donc en nom à Hello alors il faut savoir qu'en fait étant donné que ma banque roll avait vraiment décollé là j'étais plus en mode bon bah en fait ça n'a aucun sens aujourd'hui pour ma famille ou mes amis et de toute façon par rapport à ce qui s'est passé avant de toute façon personne ne me croit tu vois et ils ne se rendent pas compte de comment la vie se passe bien et du coup on va essayer un petit peu de se mettre en tournoi pour un peu de visibilité en tournoi live et en mars enfin on a commencé en janvier mais en mars on a travaillé comme des ports sur les mix games pour justement donner le maximum de chance sur les WSOP alors voilà justement t'en avais déjà joué avant un peu mix games pas du tout alors vous avez travaillé vraiment vous avez vraiment tu découvres le jeu on a fait que ça vous avez travaillé les mixettes dans l'optique des WSOP c'était pas pour du cash c'était vraiment pour le tournoi pour les WSOP les cash on laisse les sharks s'entretuer vraiment et on prend les petits les fields plus petits 500 quelques 10 000 et ouais tu gagnes 240 000 dollars en gros je gagne le bracelet surtout on s'en fout de l'argent enfin on s'en fout pas de l'argent mais je veux dire c'était vraiment c'est fou quoi dans la vie d'un joueur c'est un rêve quoi c'est surtout c'est là où tu reviens dans la lumière du poker français parce que là tout le monde tout le monde t'avait oublié on avait déjà on avait déjà un peu entendu réentendu parler de toi dans l'année en fait et c'est là où tu reviens dans la lumière tu reviens la consécration un bracelet en plus pour moi ça tu as un bracelet français ça faisait un moment que la France n'avait pas eu de bracelet on avait connu on avait connu une très très belle année je ne sais plus exactement Steven c'est l'année de 2015 je crois la très belle année non où tout le monde non non tu parles de Fab Soul Elki c'est 2012 2011 2011 Fab Soul et tous les bracelets donc ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une grosse année là on a un bracelet français donc forcément tu reviens dans la lumière je reviens dans la lumière mais c'est quasiment pas le même homme tu vois je veux dire c'est un nouveau moi qui est là et qui est dans la lumière et c'est bonheur le plus absolu et ça a été le plus beau genre de ma vie sans aucun doute alors à ce moment là justement c'est quoi un petit peu le rapport que tu as par rapport à la communauté poker française c'est à dire tu as que des messages de félicitations est-ce qu'il y a toujours des mecs qui te rappellent ta connerie la DP ce genre de choses c'est quoi un petit peu alors j'appréhendais un petit peu comment les gens allaient les prendre en fait finalement c'est énormément de félicitations après il y a forcément cette histoire qui apparaît de temps en temps de plusieurs personnes mais en fait tu vois moi je le vis bien parce que c'est une partie de ma vie et pour moi en fait à chaque fois que tu fais une bêtise t'es censé payer le prix et pour moi j'ai largement payé le prix donc tu vois je me sens plus du tout redevable et j'étais vraiment heureux d'avoir accompli ça et en fait je le vis hyper bien et puis en plus on n'est plus du tout poker mais il y a quand même une histoire qui est folle sur ce bracelet il faut que tu la raconte je veux qu'il nous en parle mais j'ai introduit juste le truc donc t'arrives t'arrives au heads up sur le OMA et l'autre tu te retrouves en heads up contre une fille qui est bon et là qu'est-ce qui se passe parce que l'histoire est folle et moi je trouve ça c'est qu'apparemment il y a un deal très avantageux il y a vraiment un deal le meilleur chop chop de l'histoire pour elle on ne sait pas c'est à toi de nous le dire franchement il y a la photo derrière c'est pour vous deux il y a la photo c'est pour vous deux donc je me retrouve en heads up face à Kate alors il faut savoir que la table finale commence à la fin du jour 3 et en fait elle elle est à table et elle fait boire à toute la table elle donne des shots elle donne des verres la technique la vraie technique la vraie règle de live évidemment moi je suis en TF dans un WSOP ça fait 3-4 mois que je prépare ça comme un port c'est un adversaire en face de moi on ne boit pas quoi et en fait tout le monde est complètement bourré mais c'est véridique tellement qu'à un moment je redescends à 2 big blind tout le monde fold je suis en small blind je raise mais en fait il me reste à la moitié d'une big blind 2,5 big blind et ça fold ? et en fait la big blind fold et en fait tu vois comme quoi tout se joue c'est grâce à elle c'est grâce à elle c'est sûr le mec était complètement torché il n'a même pas vu que j'avais 2 big blind ennemi enfin bon voilà j'ai entendu all in et il fold quoi c'est tout non non en fait du coup je dis raise il me reste à 2,5 big blind il snap fold quoi il regarde même pas et c'est enfin tu vois c'est vraiment l'histoire se joue vraiment donc je lui dois peut-être une partie de ses bracelets je trouve que elle a donné ses jetons déjà donc tu lui dois une partie de ses bracelets je vais vous montrer là ok et en fait je me suis retrouvé dans le meilleur scénario possible où je me retrouve en as-up contre elle et par contre là c'est plus une fille en face de moi c'est un adversaire on joue pour un adversaire vous aviez déjà échangé et tout alors on n'avait jamais parlé on ne s'est pas échangé un mot mais on a eu enfin tu vois on se regarde un petit peu mais c'est il n'y avait aucune notion de séduction ou quoi que ce soit c'est un adversaire tu m'étonnes t'en fous c'est un adversaire surtout s'il y a une notion de séduction c'est toi qui va te faire avoir ça c'est sûr mais qui gagne toujours âge tu m'étonnes il y a une photo de comment aller à la table finale c'est toi qui va perdre là vu ta tête t'étais pas bien c'est toi qui perds là à mon avis à mon avis à niveau bronzage moi je peux te dire un truc je peux te dire un truc il regarde ses jetons il est là ça fait longtemps et là ouais du coup tu t'en fous c'est une fille ou un mec peu importe c'est un adversaire il y a le bracelet entre toi et elle bracelet le head up du rune plomb on a joué je ne sais plus 4h30 ou 5h c'était interminable des hauts des bas vraiment je pensais que ça n'allait jamais se finir on a tellement été loin que les ordinateurs du tournoi ont dû rajouter des niveaux dans la structure enfin ça a été à la fin enfin on n'avait que des gros jetons énormes enfin bon c'était c'était un petit peu c'était vraiment dur mais je le voulais quoi et voilà je gagne ce bracelet tu gagne quelle variante ? donc c'est Oh My Hello Limits ok il ne connait pas ce jeu il ne connait pas comment c'est des trucs vraiment cool c'est plutôt sympa 08 exactement oui il est là c'est beau il faut faire 2, 3, 4, 8, 12 c'est à peu près ça un jeu de merde trop de cartes les gars arrêtez le meilleur jeu haut et le meilleur jeu bas ça va déjà à partir du moment où tu as un nom il est plus long donc la chiffre qu'est-ce qu'il a gagné Oma Ilo 8 or better qu'est-ce que ça veut dire ça ? non hold them voilà no limit hold them d'ailleurs on dit c'est faux on dit hold them sans limite de peau tiens les toutes tiens les toutes sans limite de peau et donc tu gagnes je gagne mais alors là on pourrait se dire on se serre la main GG on se serre la main et en fait on s'échange le numéro de téléphone et par hasard on se croise le jour même dans les couloirs et elle me dit je vais faire un petit karaoké ce soir pour se fêter ça tu veux venir quoi cliché de l'asiatique quand même en fait franchement on n'avait jamais fait avant même si je vivais à Taïwan à ce moment là et c'était c'est trop cool c'est génial enfin je ne sais pas chanter mais c'est cool elle savait chanter et du coup tu vas à la soirée et puis c'est là on se retrouve en heads up on se retrouve en heads up au karaoké et là t'as gagné et là t'as gagné du coup du coup là c'est plutôt elle qui a gagné je dirais ok et donc là donc là on est on n'est plus sur la séduction là là il n'y a plus de jetons donc ok donc là vous là vous sortez ensemble on se voit et on sort ensemble et dès le lendemain on est ensemble et tu vois après est-ce qu'on dit est-ce qu'on ne dit pas tu vois on ne sait pas enfin ça va mener en tout cas on est en 2018 2018 2018 il y a un peu plus d'un an exactement et en juin elle est d'où alors elle elle vivait à Seattle aux Etats-Unis et elle est née au Vietnam bouger à Seattle et maintenant elle vit en Californie d'accord et toi t'es toujours à Taïwan alors moi j'ai bougé maintenant je suis à Manchester en Angleterre et je passe 6 mois là-bas elle passe 6 mois ici on trouve des moyens de savoir ok et donc il y a quelques jours tu l'as dans un mariage il y a quelques jours voilà on s'est en fait l'engagement un truc comme ça et voilà donc on va se marier le prochain le mec il ne veut pas écrire la belle histoire il est obligé quoi et le témoin c'est Jacques Eiffel tu sais ce qu'il s'est dit il s'est dit écoute j'ai le bracelet c'est quand même con il me faut une bague qui va avec le bracelet tu vois il faut du faire avec le WSOP Marrakech c'est vrai avec le WSOP Marrakech tu as une petite bague c'est quoi appelle Ivan appelle Ivan Derat il a 15 000 bagues non même pour chacun appelle Solifranco il n'a plus de droit à dispo c'est bon frère donne moi une bague et voilà et donc donc voilà ça a été repris en plus par les WSOP enfin l'histoire a été prue c'est fou tu vois même moi je n'en reviens pas c'est tellement improbable c'est sûr donc c'est mariage prévu pour quand ? l'an prochain c'est vachement dur de raison administrative tu as fait le plus facile tu as fait le plus facile tu vas rechir mon gars je pense aussi c'est mariage prévu où déjà ? avec la famille en Corse et administratif aux Etats-Unis du coup ok et donc l'été prochain non l'été ? si on a le temps de faire tous les papiers sinon ça sera quand ça sera oui parce que après l'été attends c'est des procédures vachement lourdes un an c'est short attend l'été déjà juin-juillet il y a les WSOP il y a le taf 100% ils vont le faire pendant les WSOP ils vont faire le buzz un petit mariage pendant les WSOP ça le fait je peux rater les WSOP pour un mariage c'est beau pour revenir au poker il n'y a pas eu que ça parce que la belle histoire continue il y a eu bon alors les WSOP se passent déjà tu as beaucoup de sollicitations des médias français aux médias poker ou aux médias en général plus mais pas tant que ça tu vois j'ai pas l'impression que ça a vraiment pris mais en fait moi je m'en fous j'avais accompli mes objectifs et tu vois je m'en moquais un petit peu de ce qui se passait à côté déjà tu n'es pas passé loin de chip 1 deuxième racer tu es 3ème du racer 3ème du 10k racer 3ème du 10k racer démonté par Calvin Anderson qui est très très fort et vraie leçon quoi il m'a appris le jeu mais j'ai failli faire un doublé donc c'était vraiment ton année ensuite à août non attends parce qu'il y a une année parce qu'en fait il y a des perfs tu as l'impression que c'est des perfs de merde mais en août tu fais 2ème de l'EPT à Barcelone du 1100 du national je fais 2ème pour 325 c'est ça 323 et en fait c'est marrant parce qu'après les WSOP moi j'étais en mode bon j'ai atteint mes objectifs je me laisse une porte de sortie pour quitter le poker tu vois j'étais vraiment dans l'optique et j'étais en vacances à Barcelone et je suis arrivé 2 jours avant pour faire ce tournoi là et en fait sinon j'en ai joué aucun autre après en fait c'était vraiment j'étais en vacances et j'étais en mode tu dis je me fais celui-là comme ça et puis bim et d'une manière générale ma philosophie c'était maintenant j'ai assez d'argent pour vivre convenablement pour longtemps je peux vraiment arrêter le poker et je cherchais vraiment je m'étais tellement tellement buté au poker pendant ces 2-3 dernières années que je me suis dit ben voilà maintenant j'ai atteint mes objectifs c'était vraiment gagner un bracelet et monter tant d'argent pourquoi pas arrêter quoi donc j'étais dans cette optique là et voilà donc tu prends les et donc tu prends les 320k à Barcelone donc je prends quand même 320k à Barcelone là un petit bon petit blackout on va dire 6 mois et là d'un coup parce que c'est ça qui a fait vraiment que t'as explosé donc pour la communauté de poker clairement un bracelet c'est énorme mais ce qui a fait que t'exploses c'est ben tu fais tu fais renéreur du plus gros tournoi de l'histoire du poker les 25 000 au Bahamas mais comment on se retrouve du t'es là là t'es en train de nous dire en août en gros bon moi j'ai ma porte de sortie pour le du poker bon je me joue un petit 1000 à la limite comme ça ok pourquoi pas et là tu te mets à jouer un 25 000 25 000 c'est pas tout le monde qui sort 25 000 parce que le kiff du poker ça s'en va pas déjà comme ça ouais mais 25 000 c'est pas enfin moi je comprends le kiff du poker mais à quel moment tu te dis je vais jouer un 25 000 alors c'est hyper simple c'est en deux mois donc après août en septembre j'ai investi dans trois autres sociétés différentes et donc quelque chose d'hyper risqué toi tu vas nous émerver et je sens que tu vas nous émerver et j'ai perdu la moitié de ma banque ah t'as perdu merde je pensais que t'allais gagner une tonne j'ai perdu la moitié de ma banque en deux mois et je me suis dit life each enfin genre la vie c'est pas fait pour moi on retourne dans le poker c'était bien mieux je gagnais plutôt souvent et je me suis remis à vraiment vraiment travailler le jeu de tournoi comme un porc je me suis dit mince regarde julien c'est facile les tournois je crois que t'en fais un tu dis prennes quoi je connaissais pas madame variance et je me suis remis à vraiment à refaire du poker vraiment de manière très intense j'ai en fait moi j'organise plutôt ma façon de faire c'est je fais les double coupes les scoops mais sinon tout le reste je passe mon temps en fait à juste soit me détendre soit travailler mon jeu et sinon jouer énormément en live d'ailleurs justement t'as joué beaucoup à Macao il y a eu des grosses pertes à Macao aussi t'as connu les swings justement du jeu live tu peux nous en parler un peu de ces grosses parties dont on parle jamais justement j'ai fait un séjour en Macao je crois que c'était en peut-être en novembre octobre quelque chose comme ça je suis resté trois semaines pendant la Golden Week j'ai joué mon plus gros pot je pense contre Jimmy Gero ah oui ah une française c'était à quelle limite d'ailleurs que je respecte énormément parce que c'est un des rares joueurs français qui joue en high stakes quoi donc peu importe l'image qu'il a en France enfin moi j'ai beaucoup de respect pour lui il a une très bonne moche enfin une moche justement alors on jouait il me semble qu'on jouait en 100-200 mais on était qu'avec hyper deep parce qu'il y avait un VIP qui avait beaucoup 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 de sous devant la table et en fait c'est marrant comment on dit VIP à Macao ouais on dit pas fiche on dit VIP j'imagine dans les vidéos comme ça donc là j'ai un VIP à ma gauche là je suis en 1L10 avec 20 blindes je suis en 1L10 il y a un VIP il y a 7 VIP je vais garder le VIP j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup et c'est plutôt respectueux en fait parce que bien sûr s'il peut jouer des sommes astronomiques comme ça c'est des charques dans la vie c'est des charques de la vie exactement nous c'est ce qu'on appelle les charques de la vie c'est des charques de la vie ok ils sont nuls au poker mais t'inquiète dans la vie t'inquiète dans la vie t'inquiète de monter des tonnes ils s'en battent les couilles ils s'en foutent du poker c'est leur passion c'est eux qui ont raison et il y a aussi un truc qui est vraiment différent par rapport à l'Europe c'est que les mecs quasiment à chaque session ils apprennent quoi c'est-à-dire qu'ils sont vraiment meilleurs de semaine en semaine et ils sont hyper sournois hyper intelligents c'est pas facile ils sont vraiment là pour en fait ils sont pas que là pour s'amuser ils veulent vraiment progresser ils veulent gagner en fait et ils veulent gagner c'est des mecs intelligents donc même s'ils n'ont pas le temps d'étudier le jeu que ça leur casse les pieds d'aller sur un solver alors qu'ils sont déjà millionnaires plus 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 ils veulent quand même regarder comment les autres font ils sont pas cons quoi ils sont pas cons du tout alors est-ce que c'est pour ça parce que c'est vrai que sur Macao il y a plein de légendes on entend parler d'énormément d'énormément de choses est-ce que c'est vrai que par exemple sur certaines parties les VIP comme tu dis donc les chefs d'entreprise etc demandent que ce soit au showdown c'est obligatoire de montrer une carte ils demandent leur propre règle voilà ils montent un peu des règles un petit peu comme ça chaque VIP a ses propres règles la plupart du temps ce qu'ils font c'est que en fait t'entends ils demandent de regarder ta main et en fait t'as oublié de dire oui et le truc c'est que ce que se disent les règles entre eux c'est qu'en fait il n'y a que le VIP qui a le droit de regarder la main comme ça ça fait la chose un peu plus faire et de toute façon le VIP tout ce qu'il veut alors quand tu regardes ta main c'est à dire à quel moment à la fin après le coup évidemment oui à la fin c'est vraiment le plus grand joueur de tous les temps quoi et il est vraiment impressionnant et surtout online il était pour lui 100 200 maintenant c'est plus grand chose donc il était vraiment en mode tranquille il enchaînait les bières il faisait des lines assez intéressantes ah donc il sait être détente quoi parce qu'on a toujours l'image t'as l'impression quand même qu'il est ouais qu'il est c'est un peu des machines quoi et le mec boit des bières quand même quoi c'est un humain ça reste un humain ça reste un humain j'ai trouvé cool j'ai trouvé c'est un mec qui parle un peu à la table parce qu'on sait jamais en fait les mecs du online il y a toujours un fantasme on a toujours l'impression c'est un peu des robots de ça mais c'est des mecs un peu qui est-ce qu'ils sont vraiment dans leur truc ou à la table il parle il y a un peu une petite ambiance quand même il parle mais il n'est pas hyper ouvert ou tu es dans la blague ou tu vois il parle mais toujours pour dire des choses sérieuses quoi mais il était en mode relax il n'était pas en mode je tanque 3 minutes pour savoir quelle est la meilleure line vous voyez qu'il n'était pas là il était là un peu pour s'amuser je pense sur la table il y avait Luca il y avait B2Easy Luca ? Luca c'est le néerlandais qui joue en Osbine c'est quoi son pseudo tu connais ? c'est quelque chose Luca on l'appelle tous Luca ah oui poker Luca je vois son avatar c'est un truc un peu tribal c'est poker Luca poker Luca c'est possible B2Easy il est aussi à Manchester oui c'est un anglais et il y avait Zhang Michael Zhang que vraiment lui je suis un immense fan ah mais c'est le mec de Macao c'est un top rake de Macao non Michael Zhang c'est un anglais il fait beaucoup beaucoup de tournois pour moi avec Adamo c'est aujourd'hui c'est l'élite de DMTT mondial et il joue aussi énormément en cash game ok et il y avait un joueur récréatif et c'était une belle game ouais c'était une belle game belle game du coup ça reste ça arrive enfin ça reste c'est une belle game en ayant 5 des top joueurs mondial plus un créatif alors en fait c'est assez intéressant parce que tu vois sur cette table là online probablement j'aurais sit out mais en live c'est des joueurs qui peut-être s'ennuyeront plus que d'autres ou tu vois c'est des joueurs qui sont un peu moins habitués et du coup tu peux créer des aides sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas vraiment ils ont moins d'habitude au moins ils vont être impatients ouvrir une main qu'ils ne vont pas tu vois c'est peut-être moins focus aussi non moins focus et ouais moins focus et tu sais de la part des joueurs maintenant jouer avec enfin de toute façon maintenant de la part des joueurs jouer avec des trackers ils se basent beaucoup là-dessus sur leur prise de décision de manière générale alors il y a de plus en plus de randomizers qui existent évidemment tout le monde utilise ça mais les gens quand même j'ai l'impression se basent plutôt sur les stats des joueurs pour prendre telle ou telle line en fonction des fréquences en fait au niveau des fréquences ils choisissent juste quel est le profit de l'adversaire et c'est impossible à faire en live ou presque donc j'ai l'impression que les joueurs prennent beaucoup plus ces options agressives en live voilà ils essayent de créer des gros pots plus souvent et donc là-dessus forcément ça crée de l'edge pour quelqu'un qui est un peu plus patient attends juste il y a une petite question de from hell to heaven 777 il se plaît mec prendre un pseudo plus facile il n'a pas de tort et qu'il y a dans quel monde on est millionnaire on décide d'appuiter à Manchester alors figure-toi que j'adore le foot voilà et malheureusement mon équipe c'est Manchester United c'est pour ça que tu allais habiter à Manchester et plus que Londres ouais et puis aussi parce qu'à Londres il y a Jérôme qui vivait là-bas c'était un peu trop pour moi non attends Jérôme il a habitué ah oui non ok j'ai cru que tu allais dire Jérôme il vit à Manchester parce que là il t'aurait insulté oui il vit à Londres Jérôme il y a aussi moins de tentations moi je voulais me remettre dans le poker pour travailler comme un porc après les Bahamas pour essayer de faire de gros WSOP lol de parler des WSOP on va parler d'une autre controverse vite fait ok tu voulais faire un petit heads up contre YoViral ouais ça a fait ça a fait un peu le buzz ça a fait plouf ça a fait un petit peu le buzz parce que vous êtes clasher mutuellement sur les réseaux sociaux comme je t'ai dit avant le début de l'émission moi je veux pas que ça tourne à charge contre Yo parce qu'il est pas là pour répondre et que c'est pas le but est-ce que tu comprends son point de vue qui est de dire en gros bah en fait vous allez être un petit peu sur le même credo alors en fait c'est un petit peu attends laisse moi juste finir c'est un peu que lui t'ouvre un peu son carnet d'adresse qu'il a mis quelques années à construire comme ça et tu vois c'est un peu tout bénef pour toi de faire le heads up juste avant enfin on va revenir là dessus et je suis d'accord le but c'est pas de défoncer Yo ou quoi parce qu'on a pas envie de taper sur quelqu'un qui est bon papa juste la genèse du truc ça se fait comment enfin à quel moment vous vous êtes dit on va peut-être jouer un truc alors pendant le moi c'était sur le club poker je voyais souvent qu'il y avait des messages comme quoi slash cool earth vas-y défile on s'est vu en mars pendant le WPT Barcelone le petit WPT et où je suis allé le voir en lui proposant donc ce head up et là vous avez dit ok pourquoi pas on va peut-être on se joue donc là on s'est dit moi j'ai juste dit voilà j'ai des gros objectifs sur ces WSOP moi j'ai dit je veux partir deux semaines en Corse voilà donc à partir de deuxième semaine d'août et quand tu veux je suis à toi quoi donc lui il m'a dit bah écoute après août il y a Barcelone donc on fixe ça début septembre et moi j'ai fait ok Banco c'est bon on y va donc ça parle c'est comme ça et bon ensuite il sait ce qui se passait moi je regrette d'avoir été un petit peu immature et pas avoir pris le temps de tu vois refroidir avant de lui répondre moi ce qui m'avait vraiment déplu c'était le fait qu'il m'avait bloqué tous les supports alors qu'on parlait de manière régulière pour fixer ce let's up et qu'il avait fait appeler quelqu'un d'autre pour me l'annoncer tu vois ouais ouais tu vois et honnêtement honnêtement c'est aussi s'il m'avait appelé tu vois j'aurais dit bon ok ok gros je leur ai mis un message sur Facebook en disant que c'est annulé mais honnêtement tu vois ça sera vraiment été là moi ce qui m'avait vraiment déplu c'est genre tu prends au moins appelle moi envoie un message et en fait il m'a bloqué de partout Facebook Twitter ouais sans te donner une réponse et du coup c'est le mec de Namur tout gêné qui m'appelle qui dit Julien je suis désolé de t'appeler c'est Will ouais Will Will qui fait les streamings sur Namur le pauvre je devais être saoulé parce qu'il devait être content en plus en fait c'est plus c'est plus c'est la manière c'est plus de la rancœur quand tu fais ton truc c'est un peu de répondre je regarde cette partie là je regarde cette partie là parce que moi j'ai appris par la suite qu'il a découvert que je jouais en highstack cash game avant qu'il ne le savait pas et tu vois j'ai appris aussi qu'il a eu des gros downswing sur sa bankroll etc et ça ne me regarde pas je m'en moque la seule chose qui m'a appelé plus c'est cette histoire de je ne sais pas on va me un message appelle moi on en discute tu vois si tu as envie qu'on fasse ça plus tard si tu as envie que je réponde à tes questions et pour revenir à cette histoire de je veux faire la promotion de la masterclass et parce qu'il faut dire voilà tu vas sentir une masterclass en préparation alors pourquoi on va parler de la masterclass parce que justement pour parler de la réponse de Yo qu'il avait faite sur Twitter et d'ailleurs qu'il a faite également dans Live Poker ce mois-ci je ne sais plus c'est ce mois-ci c'est le nouveau je crois où tu as répondu et justement il dit que tu te sers de ta en gros tu te sers de lui pour faire la promotion de ta masterclass c'était ça son idée enfin son motif de refus par rapport à votre heads up après je m'en moque c'est vrai ou pas ou pas vrai peu importe mais du coup à quel moment tu t'es dit bah voilà je vais faire ma masterclass et partager mes idées je veux quand même répondre à ça hyper rapidement c'est moi premièrement ma masterclass c'est pas ce qui me permet de vivre c'est je perds du temps et de l'argent à la faire tu vois c'était vraiment l'objectif à la base c'était d'apporter ma pierre à l'édifice et que ça me permette de payer tous les range preflop par exemple que je paye ou tu vois tout le temps que je passe dessus qui est peut-être une petite récompense pour moi mais ça représente absolument rien vraiment rien oui tu as pas à vivre de ta masterclass et moi j'ai pas besoin de vendre pour vivre enfin je veux dire si j'en vends pas je vis très bien quand même et c'est pas du tout l'objectif le deuxième c'est que étant donné que c'est pas du tout c'est une priorité pour moi mais c'est pas quelque chose de vital pour moi j'ai dit en mars ou février qu'elle sortira en septembre là maintenant j'espère qu'elle sortira à la fin de l'année tu vois à aucun moment moi je me suis dit qu'il y avait ça qui est rentré en jeu c'est masterclass à MTT full MTT et le troisième point et pour moi qui est important c'est que pour moi sa communauté c'est plutôt des gens qui rêvent de paillettes de ceci de cela à mon sens c'est pas du tout des personnes comme ça qui vont acheter ma masterclass qui va plutôt être quelque chose de vraiment très sérieux où c'est le travail qui est primé on comprend quand même son argument parce que ça fait sens il a une grosse communauté même si tu prenais son argument fait sens son argument fait sens mais en fait en fait je pense tous les deux la manière c'est en fait c'est la façon il t'aurait prévenu c'était différent et pareil toi la façon dont tu les réponds c'est en fait juste c'est deux manières un peu maladroites de se répondre tout à fait alors que deux adultes enfin vous êtes deux adultes mature non mais vous êtes deux adultes mature pas vraiment je pense on a manqué de maturité sur ces coups non mais en fait des fois tu réponds à chaud en fait c'est ça avec les réseaux sociaux très vite t'es pris d'un coup de chaud tu réponds et puis en fait c'est gravé dans le marbre non mais des fois t'es pas mature je veux dire Yovira il a piqué des extraits de mes vidéos il me l'a jamais dit c'est pas grave bam ça c'est cadeau non mais en fait voilà c'est ça c'est que on peut être pris d'un coup de chaud et puis comme je te dis en fait c'est que alors oui non mais on en parle parce que Steven nous le met et c'est la vérité d'ailleurs c'est ce que c'est ce que lui a dit toi quand t'as réagi à chaud parce que parlons d'immaturité etc donc quand t'as vu le message de Yovira qu'a annulé via les réseaux sociaux toi tu lui as dit que c'était une balle train alors c'est pas ça moi à ce moment là j'ai juste reçu mon coup de fil et j'ai eu aucun message de sa part non mais quand t'as vu sur les réseaux sociaux non parce qu'en fait sur les réseaux sociaux il s'adresse pas à toi mais il s'adresse à sa communauté où il explique il dit voilà moi je me suis rendu compte que non ça c'est après ça c'était en réponse à mon message ah d'accord c'était après c'est que Julien fait une vidéo en disant que c'est une balle train on voit ton tweet et tu dis chez moi ça on appelle ça une balle train on sent un il est là ça c'est à chaud ça par exemple ça c'est à chaud est-ce que ça par exemple c'est un truc ça il fait prendre une petite douche c'est quelque chose qui était complètement déplacé parce que j'aurais pas dû faire après je regrette pas parce que je m'en fous en fait mais c'est la forme c'est pas le fond c'est la forme exactement et voilà j'aurais dû ne pas le faire mais après pourquoi regretter alors est-ce que donc bon là l'histoire a réglé de toute façon il n'y aura pas de etc est-ce que vous êtes envoyé un message avec Yo ou pas genre en mode bon peut-être on a fait de la merde à la limite ça reste entre vous tu vois mais est-ce que vous l'avez fait vous avez repris un petit contact comme ça ou vraiment pas du tout et c'est mort alors peut-être aussi que moi à ce moment-là peut-être que tu vois je l'ai traité de baltringue parce que je me suis dit qu'il allait un peu réagir et peut-être dire ah ouais si c'est comme ça je veux lui montrer et qu'il changera sa décision et qu'il viendra jouer tu vois je me suis peut-être à un moment donné dit ça bah écoute on s'est croisé à Barcelone et nos échanges étaient plutôt courtois c'est-à-dire ah ouais salut baltringue non salut en suivi superman c'était quand même une superman bonjour voilà ouais genre ouais courtois pas plus que ça non non on s'est pas serré la main Thibaut ah ouais ah ouais bah en même temps c'est normal bah tu vois je pense que là lifetime il y aura quand même un petit truc entre nous jusqu'à ce qu'il y ait un petit heads up et puis voilà j'aimerais 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 qu'il change d'avis bah peut-être on sait pas t'es appris de changer ça fera peut-être un deuxième buzz on sait pas et pourquoi pas en tout cas s'il y a ça on suivra ça c'est ça c'est clair donc là mine de rien bah parce que là on parlait du heads up de cette année mais on a même pas parlé du fait que t'as pris 3 millions 3 millions en bas masse enfin 2,5 avec les swaps ok 2,5 du coup parce que du coup c'est 2,9 millions tu prends 2,5 millions t'avais quand même une tonne de ton action 85% alors le 25 000 du coup en fait c'est les swaps donc t'as baigné 100% du 25 000 baigné 100% du 25 000 à quel moment tu te dis je baigné 100% du 25 000 juste ce ton a tu peux pas le rater 1000 joueurs nous on l'a raté avec Comanche par exemple mais moi en fait c'était quand c'était quel mois c'était janvier 2019 on était à Marrakech t'as Marrakech Game of Thrones avait commencé ou pas ? ouais on était sur le scénario parce que nous on a fait les figurants voilà moi je on a brûlé avec le dragon et puis après il y avait c'était en middle final season de plus belle la vie un ratable moi j'étais short je suis en train de remonter de rebuild en NL5 ça fait 3 ans que je rebuild je fais des vidéos je joue 250 000 mains en un mois de NL5 les gars c'est mon challenge j'ai gagné 300 balles je fais partie des mecs gros qui font des challenges je veux dire on est comme ça des mecs qui font des challenges je l'ai réussi à chaque fois je l'ai réussi à chaque fois je l'ai réussi à chaque fois à chaque fois j'arrive au bout de nombre de mains mais pas là tu as joué lifetime tous c'était chaque fois par mois tu joues c'est vrai j'ai joué lifetime mais c'est beau donc là tu arrives on est 6 janvier donc tu fais deuxième donc du plus gros tournoi de l'histoire du poker mine de rien en fait j'étais à Vegas j'ai vraiment fait de très très bonnes sessions joué assez cher enfin en estex et en fait c'était ça tombait à peu près juste après la nouvelle année c'était en mode sur le chemin retour pour l'Australie d'ailleurs pour les aussi millions pourquoi pas s'arrêter moi je suis parait quand je rentre chez moi je fais un petit détour par melun tu vois je fais un kiff le PT melun le PT melun de ouf je l'ai gagné j'avais pris 1000 balles et toi du coup tu passes par les barmas tu joues en 25 000 ouais ok mais ça n'empêche cette sensation il était fou non mais ce tournoi était fou et ce tournoi a reboosté c'est que tu te rappelles qu'on l'a suivi ici c'est vrai on l'a suivi ici et c'est vrai que ce tournoi j'ai eu l'impression de la communauté du poker c'est à dire que franchement avec Comanche tous les deux on regarde rarement des tournois des streams mais vraiment le 25 000 on avait envie de le mater je t'avoue il n'y aurait pas eu de français en table final j'aurais pas regardé oui bon d'accord moi franchement je l'ai mater et ça avait rarement c'est un tournoi qui soit à 25 000 ou à 50 balles franchement c'est un tournoi qui m'a fait autant vibrer que le main vraiment le main normalement c'est le ton de l'année et là tu avais envie de le mater moi ce qui est fou en fait moi je ne suis pas du tout joueur de MTT et tout le monde dit putain c'est un tournoi non mais il fait rêver et tout je t'avoue en fait je ne sais pas je n'arrive pas moi ça ne me fait pas rêver en fait ça ne me fait pas rêver 5 millions Halloween ça ne te pas rêver non mais en fait 5 millions Halloween tu ne veux jamais tu ne veux jamais finir parce que déjà tu ne fais pas tu joues en bust tu as toujours en bust la plage elle est cool non mais c'est pas ça la plage elle est cool mais non mais en fait en fait je n'arrive pas enfin ça tourne à 25 000 oui il y a 1000 joueurs en fait tous les tournois sont pareils t'en fous quoi mais en fait je ne m'enfouva pas c'est ça je n'arrive pas en fait c'est comme si putain il y a un tournoi à 10 milliards garantie il a 1000 balles il y a un tournoi à 90 millions garantie à Prague là ouais 90 millions garantie 88 millions garantie j'ai vu la photo il n'y a pas écrit garantie c'est très bizarre non il y a écrit 88 millions mais il n'y a pas écrit garantie super caddie il a mené l'enquête il a dit c'est chelou il n'y a pas écrit garantie 88 millions j'ai entendu parler 54 buy-in ils attendent 1700 joueurs c'est ça ils attendent 1700 joueurs 150 000 moi je pense qu'ils ne feront pas plus de 35 joueurs je pense il n'y a moyen il n'existe pas cette tendance il n'y a pas de joueurs il n'y a pas de joueurs quoi 8000 rebuys il sera chelou c'est un truc chelou mais dans tous les cas c'était je pense que ça a vraiment surpris la communauté du poker parce que c'était un sacré pari de poker star de dire on va offrir des passes c'est ça toute l'année toute l'année ils ont fait des passes mais les gens ils se disent mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire quoi tu vois 300 passes à 30k c'est le délire ça ne s'est jamais fait et c'est un sacré pari tu te prends dans la salle et tu as vraiment tu as 1100 joueurs tu as un tiers des joueurs qui sont déqualifiés tu as 1075 joueurs ou un truc comme ça qui ont mis 25k dont un tiers en fait qui la plupart ils connaissent ça donc du coup tu as une value clairement c'est pour ça que tout le monde l'a joué tu as une value de malade sur son noir je pense au moins 100% au moins toi quand tu arrives donc tu arrives sur son noir tu t'es fait ton kiff tu buy in tes 25 000 toutes tes tables que tu as eu jusqu'à la TF à peu près tu as eu des tables difficiles ou il y avait des tables tu as eu quoi à la but j'ai une table hyper dure avec c'était full reg et notamment Oléchemion qui a vraiment un niveau incroyable aussi il m'épate et sinon le reste ça a été vraiment cool vraiment cool alors quand je dis cool c'est évidemment il faut run good etc mais je veux dire pas de gros crusher qui te met dans des spots délicats c'est juste les spots délicats en fait c'est que quand tu as des juste tu sais que tu dois fold en fait qu'ils ne bluvent pas assez dans ce spot je fold voilà en fait c'est pas compliqué en fait vu la structure j'étais juste en train de prier pas de setup pas de setup pas de setup mais à aucun moment j'étais dans une tu vois au moment où il faut faire une décision une vraie décision où c'est close en termes de v quoi un vrai choix où tu peux commettre des erreurs et à aucun moment j'étais mis dans cette situation là et là j'ai chaté aussi c'est une forme le mec contre qui tu finis en heads up en finale c'est un Ramon Kodilas c'est un récréatif quoi ? c'est un récréatif alors a priori non moi je pensais que c'était un récréatif je n'avais pas toutes ces infos quand j'ai joué mais a priori non c'était un joueur pro et un petit peu affûté qui jouait notamment à Marrakech grosso modo des buy in 1k juste comme ça mon cas un joueur et alors d'ailleurs à ce moment là vous arrivez en heads up alors si tu pas de bêtises c'est 3 millions la deuxième et 5 millions la première attend déjà il faut dire qu'on a déjà une TF ou tu marches sur l'eau je run comme un porc comme jamais j'ai run dans l'eau non je run tout le temps comme ça il y a un coup qui est incroyable tu fais As-Roi contre deux As non As-Dame de pique As-Dame contre deux As on l'avait on l'a vu en live on l'a vu en live on l'a appelé tu fais As-Dame contre deux As déjà quand tu gagnes ça en TF tu dis c'est pour moi honnêtement quand j'ai eu deux paires de Rois et genre deux fois As-Roi et une paire de Dames en une heure je me suis dit je peux pas perdre ce tournoi tu vois enfin vraiment et cette main là As-Dame de pique quand je gagne le coup je me dis je vais gagner le tournoi ce qui est marrant c'est que tu as dit un truc il y avait une interview avant tu as dit si je gagne 3 millions ça change pas ma vie mais par contre 5 millions ça change ma vie alors justement ça a du sens c'est ça aussi du sens avec le pourquoi du no deal et en plus de raison d'être oui parce que voilà c'est arrivé justement au fait que est-ce que justement vous avez discuté d'un deal ou pas alors c'est qu'en fait si je finissais premier j'atteignais cette somme où là je me suis dit ok c'est bon là on met l'argent au placard et tu vois on arrête quoi on tourne la page et tu vois ou je joue au poker de manière extrêmement récréative et je profite de la vie et tu vois c'est bon et du coup on n'a pas deal il y a une seule proposition qui a été faite à 3 ou 4 left j'avais dit non surtout que tu t'avais 3 ou 4 left tu n'as pas trop d'intérêt à deal non et pour moi pour moi j'étais que face à des joueurs récréatifs quand Talal et Jatin Bust les deux pour moi qui étaient vraiment compétents enfin les plus compétents en tout cas tout le monde était content mais on va dire les plus compétents pour ne pas manquer de respect je me suis dit tu vois j'ai un edge vraiment monstrueux ça va rouler et il y a aussi quelque chose que les gens ne maîtrisent pas c'est que Pokerstar ont ajouté un million à la gagne et du coup quoi qu'il arrive vous ne voulez pas qu'on dise sur un million ah oui donc si on dirait c'était sur un million c'était genre 400k, 600k et je veux dire enfin tu vois ça n'a pas vraiment de sens surtout quand j'avais à ce moment là genre 3 quarts ça c'est une donnée qu'on n'avait pas du fait que tu ne peux pas dire sur un million ça change pas mal de choses tu dis sur un million et du coup avec l'ICM c'est 400, 600 grosso modo et enfin voilà en plus il ne parlait pas très bien d'anglais enfin moi je me suis dit ok c'est une victoire c'est une full victoire ou pas quoi et j'avais mon pote James derrière lui si l'ATF ça pouvait être winner takes all il signe quoi donc il ne m'aurait jamais laissé pas tous la même vie il ne m'aurait jamais laissé mais aucun regret et j'assume ce choix et j'ai de bon moment du coup il y a ce gros setup par contre ça va les setups tu les as tous évité juste quand head up il y a juste une personne qui a été un peu plus chatard que moi on a été tous les deux il y a un gros setup qui change tout clairement quand tu fais flush et qui fait full tu peux surtout tu peux rien faire là dessus tu peux tu me rappelles on l'avait vu en live aussi pareil et tu dis de toute façon là c'est mort tu ne peux pas tu changes des cartes c'est pareil quoi aujourd'hui il faudrait que tu atteignes quelle somme pour arrêter le poker pourquoi tu aurais encore besoin d'argent de quoi tu as besoin encore dans le poker tu as besoin de quoi encore devenir meilleur en fait la stimulation intellectuelle tu vois vraiment en permanence c'est quelque chose qui me manque dès que j'arrête le poker par exemple là je suis parti en vacances pendant un mois et en fait c'est marrant parce que il était là il était là il disait comme Tom et Nana il était là je te jure en fait t'as qu'une envie c'est de reprendre quoi c'est ma passion en fait pour le moment c'est ma passion mais par contre à un moment donné tu vois si j'avais atteint cette somme là plutôt que d'essayer de grind et de jouer des 25k des 50k j'aurais fait des 1000 des 2000 tu vois des trucs un peu plus cool quoi et en mode vraiment pépouze où je joue aux jeux vidéo je me promène et je fais des 1k quoi tu vois ta vie elle s'arrête là alors là vu comment t'as l'air d'être j'imagine que t'as des plans quand même pour l'avenir c'est quoi des investissements par rapport à l'argent c'est vraiment pas important tu vois j'ai des investissements mais c'est pas je veux dire l'argent c'est pas vraiment ce qui est renoué c'est bon ça c'est coché voilà exactement c'est coché c'est bon j'aimerais bien travailler dans le sport et éventuellement si je vis un jour aux Etats-Unis dans le football américain c'est quelque chose qui me plairait être fou mais d'une manière générale dans le sport éventuellement être agent de joueur quelque chose comme ça c'est quelque chose qui me plairait tu vois genre détecter les joueurs super jeunes et les accompagner dans leur réussite c'est quelque chose qui me plairait vraiment là tu dis ça en mode pur kif ou tu t'es déjà renseigné je suis vraiment amateur de sport comme tu le sais vraiment ouais ça je sais tu regardes la série Ballers ou pas non je connais pas c'est génial t'as jamais regardé sur le foot US t'as jamais regardé en entourage c'est sur Amazon c'est ça c'est sur HBO c'est sur HBO c'est la série produit par Mark Wahlberg avec The Rock et c'est trop bien c'est un agent de football américain à trois saisons je vous le conseille ok on demande est-ce que tu vas investir dans le SC Bastia figure-toi que j'ai failli être actionnaire du club je sais en fait pour moi je préfère que ce soit des gens qui connaissent leur métier qui le font j'ai pas envie juste de mettre de l'argent et de pas savoir quoi faire après si un jour j'ai plus de temps pour m'enseigner comment on fait évoluer comment on fait pour faire progresser un club à développer que ce soit le centre de formation enfin toute l'écologie autour du club écologie ouais je vois non mais on voit ce que tu dis l'écosystème l'écosystème tu vois pourquoi pas mais pour le moment je suis juste pas compétent c'est bon tu sais les leçons c'est bien mais t'as fait les erreurs tu t'en sers mais pourquoi pas mais dans le foot plus foot US du coup le foot normal le foot US j'adore l'NBA j'adore ça fait mon passe baseball ou chose comme ça allez la France la France qui a battu les Etats-Unis cette semaine c'est pas dégueulasse mais ils étaient cotés à quatre un truc comme ça donc finalement c'est 25% de chance que ça se passe c'est pas si fou je pensais que c'était moins vu l'équipe qu'il y avait en face il y avait oui il y avait tous les remplaçants mais ça reste quand même les States on va pas dénigrer c'était pas des remplaçants t'as Donovan Mitchell t'as Kemba Walker c'est pas des peintres non plus quoi tous les journalistes français qui disent ils ont battu personne non ils ont pas battu personne ça c'est pas vrai ça mais c'était pas si improbable mais demain demain un gros match contre l'Argentine je te propose qu'on se fasse une petite pause on va avoir juste après la pause Daniel Moon Anderson je sais pas si tu vois qui c'est il y a c'est celle qui était l'une des comment on dit l'une des l'une des actrices des héroïnes protagonistes l'une des protagonistes de Beth Racefold le documentaire sur le Black Friday fait par Rosencrantz que je vous conseille si vous l'avez vraiment pas vu il est vraiment génial regardez le si vous l'avez pas vu et que ça se passe pas bien le regardez pas c'est pas genre c'est pas le truc le plus non maintenant si à notre époque quand tu sais comment ça c'est fini regardez le il est vraiment génial je vous le conseille mais voilà donc on va se faire une petite pause on va avoir Gaël Gaël au Mexique et puis Daniel je sais pas à Las Vegas et pour Walfi pour te répondre il y a beaucoup de monde dans la cuisine sache le il y a une bonne ambiance c'est ça allez à tout de suite à toutes et bien nous revoici toujours en compagnie de Chichi et de Julien Martini et nous allons appeler tout de suite notre petite Gaël chéri de l'autre côté du monde au Mexique ça va sonner attention normalement il y a une chance sur disque ça marche bon pour ceux qui ont des doutes c'est Gaël Jodon c'est pas Gaël chéri voilà c'est il est fatigué il est fatigué il est fatigué il est fatigué c'est le débit néné chéri néné chéri ça c'est ça c'est des tu vois c'est voilà je veux dire bon coeur 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 Gaël je t'aime de la famille coucou Gaël ah ouais putain ça y est la standardiste c'est la standardiste bonsoir je voudrais est-ce que vous pouvez me mettre en relation avec le service après-vente merci je crois qu'elle nous rejoint d'ailleurs Gaël en tout cas ça nous avait vraiment plaisir de t'avoir en studio cette année ça a été vraiment très long on t'a vu beaucoup on ressent que tu adores la France une semaine c'est beau je t'avoue tes stories Instagram à Paris elles étaient nulles on est contentes de te retrouver en maillot de bain voilà il y a la plage il y a des portes sur le sable il y a des cocktails il pleut là si ça peut te faire plaisir il pleut là c'est vrai ouais et tu sais quoi ça me fait plaisir bouffe bien bouffe bien en fait en plus ce qui est con c'est qu'on peut même pas te dire il fait beau ici si c'est pas beau tu vois mais bon hey hello hi Daniel hi hello we did work yeah it works yeah I think everything's fine yeah yeah et on étreigne ton micro ce soir exactement en tout cas je t'avais dit que c'était qu'il fallait mieux un micro sur pied mais non mais c'est ouais t'as tout mis dans le micro parce que t'as quand même mis un t-shirt Bob l'éponge mais c'est à toi de faire l'interview et on est là il est là il est sympa pour te mettre moi c'est quoi je te trouve magnifique et on va voir pour cette introduction ça c'est cool avec plaisir yeah so yeah let's talk about you you live in vegas for people who don't know and you're a a character player like you don't play tournament um and you started playing poker in 2004 so you definitely seen a lot in poker that's a very long character it is a long time i said it is a long time yeah et donc voilà donc elle vit à vegas c'est une joueuse vraiment uniquement de cash game elle a commencé en 2004 donc ça fait quand même pas mal de temps and as i was talking about it before you were one of the three stars of the documentary that had a huge success everywhere in the world and in france too um so it was about the history of online poker in the u.s. and the shutdown that followed with black friday um so everybody's talking today about like uh online poker coming back slowly in the u.s. uh what's your opinion about that uh what do you think so i'm just translating in french quickly uh on a way it's kind of funny because i'm really out of the loop with the current happenings of online poker in the u.s. because uh i now have transitioned to live and i just prefer that uh so i hope that online poker comes back in the u.s. i would love for it too just for other people and other opportunities uh but unless there's some huge profitable boom i'm probably just gonna stick to the live games uh i think what's funny is that now she has really made the transition to live so she doesn't really care about what's happening in the u.s. so she didn't really care about what's happening in the u.s. but since so she has adapted to do her transition to live and that today she really prefer that so even if the poker comes back it's a very good thing for many of the u.s.s. but she 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 and you said in that documentary we heard you saying that you would love to have a sponsorship it was a long time ago uh that it would be kind of a recognition of your work uh for the poker community and that's exactly what happened after when you became like you had a the deal with ultimate poker uh and moved to vegas for that and so like did you adapt when ultimate sees their operation in nevada and how do you get your career involved yeah i mean it used to be a big goldman oh sorry god yes dans le documentaire elle dit justement qu'elle adorait avoir un sponsorship avoir un sponsor et c'est exactement ce qui s'est passé après parce qu'elle a signé avec ultimate poker mais qui a arrêté au bout d'un an uh au nevada uh donc voilà ça n'a pas duré très longtemps et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a bougé à las vegas parce que c'était à l'époque la seule room qui était autorisée aux états unis donc voilà je vais demander comment elle s'était adaptée suite à la fin de ce sponsorship et à la fin du joker online um i think when i was younger i used to kind of look at a sponsorship as like a show of success and uh to me that meant a lot as i've gotten older and i've been around poker for so long uh it just doesn't it's not as important to me if if it made sense and something came along and i you know believed in the site i was representing um you know i wouldn't necessarily say no to it but it's just it's definitely not like a goal of mine anymore because i just think um longevity is more important to me and i don't really care if people know who i am i don't care about being famous anymore i just love playing poker for a living and i want to you know maintain that but i was very lucky with ultimate poker because that was the catalyst for making my family move to las vegas and that's been a big blessing for us all non elle dit que c'est vrai à l'époque elle voyait le sponsorship comme quelque chose un but à atteindre c'était vraiment une reconnaissance pour elle de sa carrière et aujourd'hui avec les années qui ont passé ça n'a plus du tout la même signification pour elle s'il y a quelque chose qui se présente qui est intéressant pourquoi pas mais aujourd'hui c'est plus du tout quelque chose qu'elle recherche et elle a plus ce besoin de devoir prouver quelque chose à la communauté poker ça n'a pas du tout la même définition pour elle et que c'est plutôt durer avoir une carrière qui dure qui importe et c'est effectivement pourquoi toute sa famille a déménagé à vegas et au final ça a été une excellente chose elle est très reconnaissante finalement que grâce à ultimate elle est décidée de bouger à vegas et d'y rester en fait yeah so yeah that's the cool thing that you stayed in vegas so why do you play mostly today and where I play live most of the high stakes games in vegas I play with Julie in there sometimes in the summer I think play a lot of Bellagio a lot of Aria a lot of Wynn anything really I just go to where I think the best game is so I'll play my normal game is anywhere from 10-20-40 no limit to I'll play all the way up to like 100-200 no limit if it's a good game or whatever but I kind of bounce around you know I have nothing against playing you know 5-10 no limit or whatever I think a lot of times pros think they always have to play the highest game no matter what and I would rather be in a good game with lower stakes than just always be at like the biggest table yes so like I said I don't play in live so it depends on the casino not a lot of Bellagio Aria A Wynn there where there are good tables she plays in 20-40 sometimes she jumps at 100-200 but it doesn't surprise me to play in 10-20 if it's a very good table she says a lot of pros who want to play with big tables to try to show something but she doesn't do that she prefers to play on a very good table where she will win rather than to try to make big tables because it's big tables to show something and she plays with Julien so yes you know Julien it's good you can play together it's always a pleasure to play with I miss you thank you I'm like man I hope they're saying nice things you always have amazing friends with you when you're playing at the table so I don't know do you know do you know that Julien is gonna get married that's what I heard congratulations that's very fun thank you thank you so much you know Kate maybe I know of her I don't know her personally but I think I've seen her I heard the story it's a good story that the rule with Julien if you play heads up you have to marry him he doesn't look like that he wants to he wants to head up now he's very open and yeah you can answer that question because one of my questions was how do you feel today in the poker community and do you think you still have to prove something but you can already like give the answer to that saying like it doesn't really matter anymore how do you see your evolution of your career like through the years in comparison to like 15 years ago when you started I'm sorry can you repeat that I missed the first part how do you see your evolution the evolution of your career like when you compare it when you started like 15 years ago today what changed what's the difference between the person you were the player you were and the player you are today I think I've improved I'm really proud of myself how much I've improved honestly I used to just be emotionally all over the place I had you know much bigger like tilt issues I would play too long I would do you know all the bad habits that you shouldn't have as a poker player I kind of had those and I really worked hard on managing that and now you know I think I have that completely under control so just my maturity and also understanding that in poker there are going to be like really big you know swings and that's a part of it and not letting that affect me so much because it can that can be just like you know ruin a person I was wondering about how she started how she saw her evolution how she played what she was at the time and how she played what she is today so she said she said she has a lot of progress especially on the tilt and the gestion of emotions and to really take into account that there will be big swings in poker and to learn to accept that it has no effect on her today that it had at the time and that she has a lot of work on that and to really manage the emotions and not to manage the tilt like she did like she did sorry wait sit out sit out sit out sit out sit out what time is it in Vegas what's up what time is it in Vegas it's about 2ע ok yeah Et toi, il est quelle heure chez toi Gaëlle ? 4 p.m. Ok, 4 p.m. en Mexico, 3 p.m. en Vegas, et 11 p.m. en France. Paris. Et paris. Et oui, le fun c'est que vous avez allé avec votre famille, vous étiez au Minnesota. Oui. Kevin Garnett ! Ah, je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est quoi comme ville ? Je ne connais pas. C'est quoi comme ville ? Timberwolves. De toute façon, à mon avis, il n'a pas dosé. Hein ? Et c'est ton fils, comme ton fils à l'époque, qui t'a poussé à jouer à poker. Et tu sais, c'est l'un des coachs des Patriots, si je n'en fais pas mal. Et donc, pour vous deux, votre poker a complètement changé votre vie. Donc, comment avez-vous réussi à garder une vie normale, une normale type de vie, avec toutes les games que vous jouez, et la vie en Vegas, qui est une grande ville ? Mm-hmm. C'est juste, c'est toujours été ce que nous avons et ce que nous avons, donc c'est toujours pas normal pour nous. C'est-à-dire que j'avais une vie normale, je sais, except que poker est ma job. Mais, vous savez, je sais, j'ai pas de temps avec ma famille. Je sais, c'est-à-dire que quand mon fils était plus jeune, je n'ai pas de jouer à l'école. Donc, c'est-à-dire que j'avais une vie normale. Je sais, je suis à 5 p.m. et on a un dinner ensemble, et on a un téléphone à la maison, et, vous savez, etc. Mais, maintenant, il est plus jeune, donc mes heures sont un peu plus au-delà, parce qu'il peut être un peu plus indépendant. Mais, c'est tout ce que nous avons jamais dit, vous savez. Je n'ai pas envie de devenir un poker player, mais ça a juste accès-à-dire, et donc, nous avons juste, vous savez, c'est un jeu qui se connecte avec notre vie. J'ai juste de plonger mon téléphone. Non, parce que je lui disais que sa vie avait complètement changé à cause du poker. C'est pour ça qu'ils avaient déménagé à Vegas, et c'est son mari qui lui avait appris à jouer à la base. Lui, aujourd'hui, il est coach pour les Patriots, j'imagine que vous connaissez. Oui, bien sûr, en NFL. Hein ? En NFL, football américain. High school. Ok, high school. Non, mais en high school, aux États-Unis, il faut savoir que les coachs qui soient high school sont… Enfin, c'est du professionnel. Ils sont super connus, quoi. D'ailleurs, c'est parfois plus populaire que la ligue nationale. Pas en high school. Plutôt en université, mais pas en high school, en tout cas. High school, c'est quand même pas… Il y en a beaucoup, quoi, de l'high school. Et donc, je me demandais comment ils avaient réussi à garder une espèce de vie normale, parce qu'ils ont un enfant aussi qu'on voit dans le documentaire, avec tous les jeux et le poker. Et donc, elle a dit qu'en fait, comme c'est ce qu'ils avaient toujours connu toute leur vie, puisqu'elle a commencé à jouer très jeune, au final, pour eux, la normalité, ça a toujours été ça. Donc, quand leur fils était plus petit, elle s'est organisée pour jouer pendant qu'il était à l'école. Et maintenant qu'il est plus indépendant, elle joue un petit peu à n'importe quelle heure, elle peut faire un petit peu plus ce qu'elle veut, mais que la normalité, pour eux, ça a toujours été ça. Donc, il n'y a pas de son normalité ou pas, c'est tout ce qu'ils ont, ils ont juste connu que ça, donc ils s'adaptent comme ça. Et, oui, nous avons vu jouer au poker dans le documentaire avec votre fils, quand il était petit à l'époque, à l'époque, à l'époque, à l'époque. Donc, est-ce qu'il, est-ce qu'il, est-ce qu'il, est-ce qu'il, est-ce qu'il, est-ce qu'il, est-ce qu'il est plus jeune ? Je ne sais pas, c'est qu'il n'y a pas d'interesse, mais c'est qu'il n'y a pas d'interesse, mais c'est un petit peu comme ça, parce que poker a été, comme, c'est magnifique pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de doors, c'est qu'il peut être hypocritique de dire « non », mais je pense que c'est beaucoup plus difficile de, vous savez, de commencer à partir de la bottom et de devenir un poker player, maintenant, que c'était quand j'ai commencé. Donc, vous savez, je ne voudrais pas, c'est qu'il, mais si il voulait vraiment, si vous voulez, au moins, vous avez quelqu'un pour lui donner des bons conseils sur les grandes « do's and don'ts » pour commencer, mais ce n'est probablement pas mon premier choix pour lui, mais en même temps, je me sens encore incroyablement blessée que c'est ma vie que je vivais, donc… Non, je lui demandais, parce qu'on le voit beaucoup, on voit pas mal son fils dans le documentaire, elle jouait à côté de lui quand il était petit, donc je demandais s'il jouait, s'il lui avait appris à jouer, qu'est-ce qu'elle dirait, s'il lui aussi veut faire ça de sa vie. Et que, bon, finalement, les questions ne se posent pas, parce qu'il n'a pas du tout d'intérêt pour ce jeu, ce n'est pas un truc à l'air de m'intéresser, mais que sinon, si jamais il veut se lancer, effectivement, elle lui donnerait des conseils sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais ce ne serait pas son choix premier, en tout cas, pour la vie de son fils, même si elle, elle est très heureuse que ce soit sa vie, mais ce n'est pas forcément ce qu'elle choisirait pour son fils ensuite. Et, oui, comment est-ce que vous travaillez sur votre jeu ? Est-ce que vous avez un coach ? Qu'est-ce que vous travaillez avec ? Comment est-ce que vous travaillez sur votre jeu ? C'est un peu embarrassant. Je suis embarrassé à dire que je ne fais pas autant que je sais que je dois. Je dois avoir un groupe de amis qui, vous savez, nous parlons de l'Handsle parfois. Si j'ai eu un truc dans un jeu, je vais maintenant prendre le temps de faire des notes. Mais je suis une des personnes qui je n'ai pas fait autant avec les sites de training, ou des coaches qui n'ont jamais eu l'actual, ou des choses comme ça. J'ai juste joué et j'ai joué comme ça. Ce que je fais, c'est que je trouve un joueur qui est très bon, et je vais essayer de copier ce que je fais. C'est un peu plus mon méthode d'apprendre. Je vais demander comment elle travaillait son jeu, et si elle avait des coachs, ce genre de choses. Elle dit que c'est un peu embarrassant parce qu'elle ne travaille pas son jeu autant qu'elle le devrait. Elle n'a pas de coach. C'est vrai qu'elle ne s'est pas mise à jour avec tous les sites aujourd'hui d'entraîneurs, tous les sites de training qu'il y a, tous les trucs de coaching. mais qu'elle fait partie de ces joueurs qui jouent leurs jeux, et qui apprennent un petit peu comme ça au fur et à mesure, qui s'adaptent. Et quand ils voient des très bons joueurs à la table, ils aiment beaucoup le style, ils vont essayer de copier. Et donc là, elle a fait, en disant comme Julien par exemple, ce qui était plutôt un compliment. Merci. Et... Et... ... 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 c'est maintenir son niveau de vie, continuer à garder la liberté qu'elle a grâce au jeu. Elle ne cherche pas à avoir, voilà, la plus grande des maisons, la vie la plus bas là, etc. Ce n'est pas ce qui l'intéresse, mais c'est plus garder cette liberté-là, et qu'elle n'a pas d'objectif de montant financier qu'elle veut atteindre et ensuite arrêter. C'est juste continuer ce style de vie-là et garder cette liberté. Donc voilà, c'est plus ça. Ce qui est assez différent. Ok, ben voilà, je ne sais pas si vous aviez des questions. Moi, j'ai juste une petite question parce que chaque fois qu'on a quelqu'un de Vegas, j'ai envie qu'il nous donne un peu le petit tips, tu vois, le petit truc que les fiches qui arrivent à Vegas ne connaissent pas, on parle vraiment d'un bon resto, tu vois, un bon coin comme ça. Donc j'aimerais bien savoir c'est quoi son petit tips. Ok. Yeah, because it was asking that every time I interview with someone with living in Vegas, he would like to have some tips from local about like something like that nobody like knows, the people who travel in Vegas during the WSOP nobody knows about, like good restaurants, good place to go that is really secret. Mostly restaurants. What's your restaurant? Yeah, restaurants. What are my favorite restaurants? Yes. Like local restaurants? Yeah. I like, oh man, put me on the spot. There's a place called Japanero. That's very good. It's like Asian fusion. I don't know. I always, well, it's during the series. I was going to say Mount Charleston is kind of a hidden like activity thing that people don't know about. That's a lot of fun to go hiking out there. Kabuto, I love sushi. But a lot of poker players know about that one already. Oh man, I got to think about that. Somebody can write me a message before the World Series. Okay. Okay. It's all right. It's all right. It's all right. Great. Super. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Daniel. Thank you. It was a pleasure. You're going to pay for that now? Now I have some family errands stuff to do today. I'm actually coming to Paris next week. Really? Oh, I'm excited about that. Oh. Oh, that's cool. It will be in Marrakech. It will be in Marrakech. Bad timing. Really bad timing. So now I need to know from you guys, what are your local tips for me? Yeah. It's a wow. Yeah. Wow. We can send you a few. Joel Robichon. Do you know Joel Robichon? It's not so easy when you're put on the spot, huh? Yeah. Yeah. Send us a message before you come. Okay. Yeah. Thank you very much. And have a nice trip in Paris. I hope you're going to enjoy it. Great. Nice. And good luck for everything. And if you go to Paris, you have to try the new clubs. Because you know, in Paris, it's like the local casinos. Just open. Okay. They are opening. Yes. There is a lot of poker now back in Paris. All right. Cool. You send me a message. Let me know what's up. Yeah. You have to try. No problem. All right. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Gaëlle. Comme d'habitude, au top du top. Au top du top. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Profite bien de ta journée pluvieuse. Oui. Voilà. Bye bye. 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 T'as deux semaines de vacances. T'as deux semaines de vacances, Gaëlle. Profite. Merci. Bosse le bronzage. Allez, à l'arrêter de ça. Merci beaucoup, Gaëlle. Gros bisous, Gaëlle. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tiens, ce qu'elle a dit, Daniel, ça me lance une question sur toi. Parce que j'imagine que t'as bossé le mental un peu. J'ai bossé le mental. Je m'y suis mis plutôt tardivement. J'ai commencé en mars à travailler un petit peu avec Pierre Gauthier, que vous avez reçu ici. On a reçu qui est franchement un problème. Il est génial. Vraiment top. On a fait quelques mois ensemble. C'était vraiment pour préparer ce focus sur les WSOP. J'ai énormément appris et ça m'a vraiment ouvert un axe de travail qui est énorme. Le mental, c'est une énorme partie évidemment d'une carrière, mais aussi de chaque coup, de chaque jour. Et voilà, donc c'est une partie que je développe en ce moment, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je suis très calé encore. Alors, une question parce qu'elle parlait de ses objectifs. Les objectifs, c'est la base un peu du travail mental. L'objectif, c'est la clé de tout de toute façon. C'est où est-ce qu'on veut aller et du coup, à quel point c'est loin. Et plus c'est loin, plus on doit travailler ou plus on doit y mettre du temps. C'est aussi simple que ça. Et quels étaient justement tes objectifs ? C'était quoi ? Parce qu'on a plusieurs objectifs. On a des objectifs court terme, long terme. Tu peux ne pas vouloir en parler aussi. Ok, mais c'est par rapport à la vie, par rapport à… Dans le poker en tout cas, c'était quoi ton objectif ? Mon objectif, ça a été une fois que j'ai atteint l'aspect financier. En fait, je me suis mis un objectif où je suis content, je me suis mis un objectif où j'arrête. Là, je suis en gros ce monde entre les deux. Donc du coup, ça, on va le mettre de côté. Maintenant, c'est plutôt être vraiment un très bon joueur qui a un net sur des iRollers, par exemple. Et éventuellement gagner un ou X autres bracelets. Ça, c'est le rêve absolu. Ok. Voilà, donc plus en termes de trophées qu'en termes d'argent, je dirais. D'accord. Alors, on a eu pas mal de questions sur le forum. J'ai en posé quelques-unes. Avant ça, je me permets de répondre au chat et notamment à Semset qui me dit que je n'arrête pas de boire. C'est le même verre depuis tout à l'heure. Même si ce n'est pas le même liquide. Alors, on nous demande que penses-tu du short deck ? Alors, short deck, c'est une variante évidemment. J'en ai entendu parler depuis un moment parce que je vivais en Asie. Pour moi, c'est une variante qui est extrêmement intéressante, deep. 200, 300 big blinds grosso modo, ça vaut le coup. 100 big blinds et en dessous, notamment les tournois. Pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment high variance. Alors, c'est quoi la vraie différence ? Personnellement, je pense que je n'ai jamais joué au short deck et moi non plus, je n'ai jamais joué au short deck. C'est quoi la vraie différence ? On sait qu'il y a les cartes en moins, mais qu'est-ce que ça change en fait dans le game ? Il n'y a plus d'action du coup ? Il y a deux choses majeures. La première, c'est les règles. En fait, là, tout le monde met une ante et le bouton met deux ante. Donc, c'est très deep. Déjà, il y a beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup d'argent mort au milieu. Exactement. Donc, ça crée de l'action. Ça crée de l'action. Ça, d'une part, ça te donne des codes de ouf à chaque fois et en fait, l'équité entre les mains… Ça, même en cash game ? Même en cash game. Ça, c'est le format standard. Après, ça peut évoluer en fonction de… Ça peut être parfois deux bébés et trois peaux boutons ou il y a des choses qui peuvent changer. Mais la règle normale, c'est donc une ante et deux au bouton. Et en fait, donc ça, d'une part, ça donne toujours des codes de fou. Et d'autre part, tu as une équité entre les mains qui est incroyablement faible. Et du coup, chaque carte change radicalement les équités des mains. C'est-à-dire que préflop, en fait, les équités sont vraiment… En gros, en big blind, tu vas toujours voir un flop quasiment tout le temps. Donc, ça crée ça. Ça crée aussi qu'en fait, UTG, par exemple, tu vas limper toute ta range. Ça crée des choses qui sont vraiment spécifiques au short deck et qui créent, à mon sens… Enfin, c'est énormément de variances et pour moi, ça n'a pas vraiment de sens si c'est pas hyper deep. D'accord. Comme c'est joué à Macao. Pour moi, les tournois short deck, on peut dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est vraiment full. Alors, on dit du coup, pour continuer sur le short deck, est-ce que tu penses que ce jeu va rester cantonné aux high stakes ? Ou est-ce qu'il y a une possibilité qu'il se développe dans des limites plus faibles ? Alors, en fait, le short deck est apparu parce qu'il y a toujours de l'action, que les joueurs récréatifs, donc les VIP, gagnent beaucoup plus souvent. Et donc, c'est un jeu, franchement, c'est vraiment beaucoup plus fun que No Limit à jouer. En revanche… Donc, c'est certain que ça va rester à Macao sur les grosses parties où les VIP veulent s'amuser. En revanche, que ça se démocratise, je ne suis pas certain parce que… Je pense que les gens aussi ont ce côté où ils veulent essayer de travailler pour avoir un edge. Ou tu vois, ils veulent se servir dans leur expérience, etc. Alors que là, on va dire qu'en, je ne sais pas, en 100 heures, tu connais quasiment tout du short deck et qu'après, tout le monde se vaut, quoi, étant donné que les équités sont extrêmement faibles. Donc, je ne suis pas certain que ça se démocratise. Ils essayent de faire ça. Il y a eu le premier tournoi WSOP, par exemple. Pourquoi pas ? Voilà, pour moi, le PLO… Un plus de chances de prendre… Ouais, un PAP de plus en plus conséquent sur les Metal Dems, ouais. Ok. Alors, on nous pose une question sur ton Vegas. On a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on n'a pas été en profondeur dedans. On me dit que tu as connu un Vegas assez difficile cet été. Donc, tu n'as pas réussi à remplir tes objectifs. Qui étaient deux bracelets. Qui étaient deux bracelets, donc qui est mine de rien énorme. Déjà, est-ce que ce n'est pas énorme de se fixer deux bracelets ? Et ensuite, à part la variance, quels sont les éléments qu'on fait qu'on contribue à… Je n'ai pas envie de dire ton échec, c'est un grand mot. Mais ouais, au fait que tu n'as pas réussi à atteindre tes objectifs. On peut dire échec. On peut dire échec, ouais. Alors, c'est un échec. Pour les deux bracelets, je ne crois pas que ce soit un trop gros objectif. C'était celui que je me suis fixé. J'ai échoué. J'étais prêt à échouer. Je le vis très bien. Et même si ça a été un gros downswing, c'est OK. Parce que je savais que ça avait une probabilité de chance d'arriver. Ce qui était assez décevant, c'est finalement le temps que j'ai passé à préparer ça pour finalement m'écraser contre un mur. Et ça, c'était un peu triste. Mais finalement, ça ne m'a pas affecté mentalement. Les raisons, c'est que j'ai vraiment manqué d'expérience en Mixed Game. Je me suis rendu compte à quel point les Mixed Game, c'était fou de variance en tournoi. Tout le monde joue à peu près bien. Du coup, ça descend, on l'avait red. J'étais à 10, 15 big bets. Et en fait, à le moindre coup, tu perds la moitié de ton stack, quoi. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de variance sur les 10K et en dessous. Et après, j'ai joué le Player Championship à 50K où, en fait, tu as 50 joueurs et tu n'as que les final boosters du Bellagio, la Bobby's Room. Et en fait, tu n'as que des mecs largement meilleurs que moi, quoi. Moi, c'est toujours un peu un tournoi qui me fait fantasmer. Est-ce que tu as vraiment les meilleurs joueurs ou tu as des joueurs, tu as l'impression qu'ils sont vraiment hyper bons dans certains jeux, mais dans certains autres, ils ne sont pas si fous que ça, tu vois ? Franchement, je pense qu'on était, je ne sais pas, 60 joueurs. Je pense avoir vraiment un niveau correct dans tous les jeux. Et notamment dans le middle of them, évidemment. Et je pense que j'étais dans le top 10% des pires joueurs. Donc, vraiment, tous les joueurs aujourd'hui sont hyper complets. Evidemment, tu as des Gus Hansen qui vont être un peu moins forts sur des jeux de draw parce qu'ils sont un peu plus gamblish que ce que voudrait la GTO, l'équilibrium. Mais je pense que tout le monde est très fort aujourd'hui. Et non, non, ce tournoi-là, c'est dur, quoi. C'est dur. Je n'étais pas prêt. Je n'étais vraiment pas prêt pour ça. Ok. Alors, je continue sur les questions du forum. Excuse-moi, juste pour finir. Et en no limit all them, je pense que la principale erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas su m'adapter au fait que finalement, j'avais un petit peu eu de médiatisation aux États-Unis à la suite du PSPC. Et en fait, tout le monde me callait tout le temps, quoi. Et je n'ai pas réussi à juste me dire… Attends à la PSA, quoi. Bon, on va check-back Huitaï parce que de toute façon, tu vas te faire call. Et ça, c'est les deux erreurs majeures que j'ai faites, je pense, pour les SOP. Je ferai meilleur l'an prochain. Je ferai mieux. Ok. On sera là, de toute façon. J'espère. Te considères-tu aujourd'hui comme un joueur du tournoi ou un joueur de cash game ? Alors, c'est une question que je me pose tous les jours. Je ne sais pas. Mon quotidien, en ce moment, je joue beaucoup plus en cash game qu'en tournoi. J'ai fait Barcelone, mais je fais beaucoup de mains de Zoom sur PokerStar. Je vais travailler sur ma masterclass et donc me passer vraiment beaucoup de temps sur le tournoi. Elle est prête à combien de pourcents ? En fait, j'ai quasi tout le contenu. J'ai solvé près 150 spots. C'est que toi ? Que moi, 100%. Et par contre, j'ai fait trois vidéos et j'aimerais en faire évidemment 40, 50, quelque chose comme ça. Vidéos ? C'est énorme. Je fais des vidéos assez courtes. Ok. Tu vois, de 15, 20 minutes. C'est énorme. Vraiment. C'est un travail qui est fou. En fait, je ne m'attendais pas à avoir un travail comme ça, clairement. Et j'ai eu des petites baisses de motivation à des moments donnés où je sentais que, tu vois, j'étais vraiment… Je commençais à perdre un peu de niveau et du coup, je voulais me remettre à travailler pour moi-même. Et du coup, ça a pris un peu de retard. Ça sortira un jour, je le promets et je vais faire mon mieux. Demain, je rentre à Manchester, je vais travailler là-dessus. Si tu sais déjà le prix de sortie ? Je ne sais pas. Ça va être aux alentours de 1000 dollars. Ouais, ça va être 950 euros, quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore réfléchi. 157. Pour mettre un 7 à la fin, apparemment, c'est un truc marketing. Ok. Ça ne sera pas ça. 7 euros. Ok. Il faut mettre des centimes ou pas, du coup ? Non, pas de centimes. Non, pas de centimes. C'est trop surfait. Ouais, les centimes, c'est trop surfait. Alors, question de Jérôme qui nous dit, même si on est potes et qu'on se connaît pas mal, j'ai toujours du mal à visualiser ton quotidien. Considères-tu comme ton job Vegas ou et le reste c'est à l'arrache ? En gros, est-ce qu'il te demande, est-ce que Vegas c'est ton job et le reste c'est un peu de la pampa ? Ou tu considères aussi l'online comme ton job ? Online, c'est vraiment difficile de créer de l'edge aujourd'hui en high stakes. Je pense que tout simplement, je n'ai pas d'edge vis-à-vis d'autres joueurs qui sont vraiment des machines en discuter en off, mais je n'ai clairement pas le niveau d'un Linus ou d'un Limitless. Et c'est pourtant des limites que je joue en live, par exemple, donc je ne vais jamais m'affronter, je n'ai jamais tapé contre ces gens-là online. Donc, je passe la plupart de mon temps à la maison à plutôt essayer de m'améliorer. Et par contre, le live et notamment Vegas, c'est vraiment des vrais objectifs de performance. Et à Vegas, quand tu fais les doubles SOP, je sais que tu t'es fait un gros entraînement, un gros training pour ces doubles SOP, même si ça n'a pas marché. Tu englobes dans ta préparation, tu englobes que le tournoi ou tu penses aussi aux grosses parties de cash game ou de high stakes ? Est-ce que là-bas par exemple, tu as prévu ton programme de tournoi, on te propose une grosse game de high stakes ? Tu fais l'impasse sur le tournoi et tu pars au cash game ou c'est vraiment l'ébrasser la priorité ? J'ai fait trois sessions de cash game pendant les doubles SOP, cinq ou six avant. Je me focus sur gagner des bracelets. Le cash game, c'est plutôt pour l'argent. Et comme je l'ai dit, c'est plus la priorité. Voilà, c'est plus la priorité. Donc gagner un bracelet, ça l'est et ça le restera, je pense. C'est quoi la plus grosse game que tu es joué de ta vie ? Avec 100% de mon action ? Avec une grosse partie de ton action, mais même si tu n'avais pas ton action. J'ai joué, j'ai joué, j'ai joué 500 000, 500 000. Et 100% de mon action, j'ai joué 300-600, no limit of them. 200-400-800. Ça fait déjà de la grosse game. 80 000 Hong Kong dollars, c'est ça ? C'était pour le coup à Vegas, donc c'était en vrai dollar américain. C'était des grosses parties. On transpire quand on bluff sur des games comme ça ? En fait, quand je joue, je suis complètement détaché de l'argent. De toute façon, sinon tu ne sors pas. Parce qu'à chaque fois, c'est des trucs qu'on dit tous, peu importe les montants, mais on arrive vraiment à être… Parce que là, tu as les games, tu as plus de 100 000 balles sur la table. Tout le monde cave 100 BB. En fait, plus on joue des high stakes, plus les gens sont autour de 100 BB. C'est hyper rare que quelqu'un ait 200 BB par exemple ou qu'il y ait vraiment des gros pots comme ça. En fait, je pense que déjà, si à un moment donné, tu sens la pression de l'argent, c'est-à-dire que tu n'es plus à ta limite. Ouais, c'est fini. Il ne faut pas jouer. En fait, tu ne peux pas gagner. C'est impossible. Si tu as la peur de… Les autres le ressentent. Parce que ça, c'est une peur toujours qu'on a en live. En fait, on a l'impression que dès que tu ressens un petit stress… Par exemple, même à la con, tu vois, moi, je joue très peu en live. Mais je fais un bluff, franchement, même si on tombe à 100 BB. Je n'ai pas de pression de l'argent, mais je suis stressé de mutant. J'ai l'impression que tout le monde le voit. Est-ce que… Tu as l'impression que ta garantie d'aller là ? Vous le voyez, les gars ? J'ai l'impression que tout le monde à la table, c'est Davidi. Tout le monde me le lit. Est-ce que tu ressens ça ? Parce que toi, c'est des games où les gens ont vraiment l'expérience du live et tout. Tu as l'impression que les gens te bouffent du regard et tu ressens cette pression, mais poussées fois 10 000, quoi. Forcément, plus les games sont hautes et plus les gens essayent de trouver des ailes là où ils peuvent. Donc, tu vas être beaucoup plus observé sur des grosses parties. Et en plus, les enjeux financiers sont plus grands. Donc, ton corps va un peu plus réagir. Vis-à-vis des raids qui ont l'habitude, ça ne se voit pas vraiment. Mais tu sens quand même que plus tu joues haut en limite et moins ils ont tendance à bluff, on va dire. Tu vois, ils vont utiliser des fréquences qui sont plus low variance, plus des check back, plus des bêtes en tir. Tu as bossé, tu as… Tu joues au fantasme du poker live, mais tu as bossé, ta façon de jouer en live, ta position, ta posture, tout ça ? C'est quelque chose qu'on travaille énormément avec, du coup, James. James, ouais. Pour moi, c'est… Enfin, pour moi, c'est une vraie partie intégrante des résultats de live et du skill en live. Pour moi, en fait, tu as trois points. Tu as la technique, donc ça, c'est ce que tu vas acquérir online principalement. Tu as la compréhension de la métagame, dans quel état psychologique est la personne. Et tu as les lifetales, ce que les gens, tu vois, émettent. Et je pense que la plupart des joueurs, souvent, maîtrisent soit les deux d'en bas, soit la partie technique. Mais rarement les deux. Moi, j'essaie de travailler les deux et je vais pas dire que je suis moyen dans les deux, quoi. Voilà. OK. Par rapport à un joueur high-tech. On va vérifier si tu es bon dans la partie technique parce qu'on va se faire une partie technique, justement. J'ai dit que j'étais moyen. Dans la partie technique ? On va voir. Attends, si tu serais une masterclass. Vous mettez la pression, là. On va voir. Et franchement, en plus, c'est deux fiches à table. En plus, c'est… C'est un tour pourri. On est sur les tritons series, on est sur le 50 000. Ça va. Linus Love contre Charlie Carell. Exactement. Indice, il y a un des deux qu'on déteste. C'est ça. Et moi, j'adore Linus. On va être dans la peau. Alors, on va faire deux mains. Alors, pour présenter un peu cette partie technique. On va faire deux mains. La première main, on sera dans la peau de Linus Love contre Charlie Carell. Et la deuxième main, on sera dans la peau de Charlie Carell contre Linus Love. Donc, on est sur 50 000. On est en 6 max. Charlie Carell est au bouton. Il ouvre à 2,1 à peu près en moyenne l'open. On ouvre Roi-Dame off au big blind. Je vous ai mis les montants en BB. J'ai bossé. Ça, c'est ça. C'est cool. Donc, on est 37 BB deep. À 38 au début du coup. Déjà, on se lève. On se lève. On prend 100 blind. On n'a pas 100 blind là. On n'a pas 100 blind. On est un peu dans le caca. Il y a un short stack. À noter. Il y a un mec qui a moins de 10 BB. UTG. On est à quel moment du temps ? On est à 6 left. On est en TF. On est déjà ITM. À 6 left. Sur 50 000. Donc, du coup, des tritons. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 1,7 millions à la win. Alors là, on a Roi-Dame off. Il y a un open de Charlie Carell au bouton. Ou est-ce qu'on 3-bet ? Bien sûr, on ne va pas fold. Alors, j'ai une autre question. Je pense que tu as assez impliqué. Mais c'est lequel des deux qui a le plus gros stack ? Tu as mis le même nombre de blindes. Mais les deux en 38 exactement ? Ah là, c'est les stacks exact. C'est vraiment les mêmes. Ils ont quasiment les mêmes stacks. Et pour te répondre, c'est le deep stack. C'est Jason Kuhn en small blind. Mais on s'en fout de la fold. Ils ont le même stack. Ils ont quasiment le même stack. Vraiment à une blinde près quoi. Une ou deux blindes près. Ils ont vraiment le même stack. Ici, c'est un 3-bet la plupart du temps. Mais je suis certain que Linus va flat 15% du temps. Quelque chose comme ça. Donc, je pense que 3-bet 85%. Donc, on peut faire les deux. On peut 3-bet. C'est plutôt 3-bet. Aussi peu deep que ça, c'est quand même un 3-bet ? Je pense, ouais. En fait, étant donné qu'il y a une ante, la range bouton est immense. Et on doit 3-bet. C'est ante bouton. Là, j'ai mis ante tout le monde. C'est ante bouton. On ne peut pas le faire sur le logiciel. Donc, c'est ante bouton. Encore plus. Et surtout, avec ses stacks, il ne peut que 4-bet shove. Exactement. On a plutôt un bon combo pour 3-bet. Alors, justement, moi qui ne connais rien en tournoi et qui est vraiment une énorme quiche, il y a un short stack. Donc, il y a un mec qui a moins de 10 blindes, qui a 9,8 blindes. Ça donne encore plus envie de 3-bet le fait qu'il y ait un short stack ou pas du tout ? Qu'est-ce qu'on doit considérer quand on est in-game ici ? C'est plus de l'ICM du coup. Il y a le bouton. Ouais, c'est l'ICM pur. Il y a le bouton open. Nous, on a le même stack. On est en big blindes. Il y a un short stack. On préfère call ou on préfère 3-bet ? Alors, en fait, j'ai de mal à voir. La big blinde a plus de stack que la big blinde. On a une blinde de plus que le bouton. Nous, on a 38,8 et lui, il a 38. Ouais, on a le même stack. Non, mais on a pile le même stack. On a pile le même stack. On a pile le même stack. Quasiment pile, genre à 50 000 près. À une ante près, on a le même truc. Ok. En fait, ici, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Le premier, c'est quoi les gaps de price ? Est-ce que de prendre son stack, ça va vraiment nous donner une chance vraiment supplémentaire de finir premier ? Ou bien est-ce que la différence entre la place du 6e et la place du 5e est importante ? En fait, il faut vraiment connaître le price pool, etc. Pour savoir à quel point le fait qu'il y ait un short stack, ça influe ? Sincèrement, je ne connais pas le price pool. Donc, je ne vais pas te donner l'info. Après, si on regarde la table, on sait très bien qu'il n'y a personne qui se care. Et tout le monde s'en fout entre guillemets du gap. De manière générale, on va dire que Charlie Carell va essayer d'être un peu plus conservateur que s'il n'y avait pas ce short stack. Mais le connaissant, je pense qu'il s'en fout un peu. Alors du coup, à la place de Linus, on préfère… Toi, tu es plutôt sur un 3-bet. Sur un 3-bet, mais… Mais on peut call de temps en temps. Il n'y a pas de problème. On va flat. On va flat. On va aller voir un flop. Le flop ne va pas être trop dégueulasse pour notre main puisqu'on va faire top pair et quasiment top kicker. Est-ce qu'on peut considérer que c'est… On est presque comme du cash game deep à 38 blindes deep ? Alors, on va plutôt favoriser des bets un tiers pot sur un peu plus de boards. Par exemple, sur des boards Roi-9-4, normalement, c'est trois quarts ou pot sans BB deep. Là, avec une ante et avec ce SPR-là, on doit plutôt utiliser des sizing plus bas sur ce genre de… C'est typiquement une chance de spot. Là, à la place de Linus, pardon, on check toute notre range. Il n'y a pas de dunk-bet ? Tu peux dunk-bet ici ? Ouais, je pense que là, il y a une range de dunk-bet, ouais. Je pense qu'il y a au moins 30% de dunk-bet et donc… Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du coup. Ok. Là, on va check. Je vais spoil un peu. Et là, on fait face. Donc, Karel qui décide de c-bet, il fait un tiers pot, un tout petit peu plus. Il fait 2,1 en 6. Bon, c'est un tiers pot. Là, on a Roi-Dame. Donc, on a top air, top kicker parce qu'As-Dame, on va quasiment tout le temps 3-bet. Je pense qu'on ne flatte jamais. Donc, on est quand même top de notre range. Est-ce qu'ici, on décide de check-raise une partie ou est-ce qu'on peut flat ? Je pense que c'est vraiment une des textures où il y aura une très grosse range de check-raise. Parce qu'il y a tellement de gutshot, tellement de… Donc, en fait, on doit check-raise toute notre top air ou presque, je pense, ici. Nico, t'es d'accord ? Alors, en tout cas, si on doit choisir des mains pour check-raise, Roi-Dame, c'est clairement les mains que tu as envie de check-raise pour value et deny de l'équité. Enfin, en gros, vu que tu vas check-raise beaucoup, tu dois rajouter des mains en value. Et Roi-Dame, c'est clairement, vu qu'il va c-bet range, il open bouton, il va c-bet range. On est d'accord pour check-raise. Alors, moi, je suis totalement d'accord pour check-raise. J'aime bien parler et de montrer que je n'ai pas fait non plus tout le travail. Cette main, je l'ai trouvée sur une chaîne que j'adore, qui s'appelle Finding Equilibrium, pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, pendant tout le coup, tout le coup est solvé en même temps et c'est vraiment génial. Moi, j'étais pareil, j'étais en mode, en gros, Roi-Dame, je check-raise tout le temps. Après, moi, sans blind deep en cash game, je dirais que… Enfin, tu vois, sans blind deep en cash game ici, je pense que… On a 3-bet, on va dire au moins 50%. On a 3-bet, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je pense que ce n'est pas un check-raise 100%, c'est un check-raise plutôt genre 20-30%. Ce n'est pas un… Avec Roi-Dame, là ? Ouais. Ok. Ouais, vraiment… Ouais, c'est pas… Alors là, par rapport… Est-ce que du coup, tu as une range de donkbet ou pas ? Ou tu as 100% check ? Je pense qu'en fait, on évite d'avoir une range de donkbet parce que juste c'est complexifié, l'arbre… Et surtout contre un fil qui va trop c-bet, autant laisser c-bet… Tu vois, autant laisser c-bet R qui va juste… En fait, sur un board dame 8-4 où il est censé vraiment pas c-bet full range, tout le monde va c-bet full range et donc tu as moins d'intérêt à donkbet. Moi, je suis d'accord pour avoir très peu de donkbet. Moi, je pensais qu'on avait… Alors, par rapport au solver, hein. Moi, je pensais qu'on avait une range check-raise beaucoup plus forte sur ce board-là que ce que je pensais. En fait, on est sur un board où… Moi, j'ai vraiment l'impression que ce board-là avantage quand même pas mal la range de défense de big blind. Mais en fait, pas du tout au niveau du solver et ils considèrent que vraiment… À 50% je pense ? Même pas. En fait, on check-raise assez peu ce board-là, genre 15%. Non mais je veux dire, en équité, c'est quoi l'équité de big blind là ? C'est 50% ? C'est… je pense que c'est… Moi, non, on est genre… Parce qu'on n'a pas les as, les rois, as, dames… En fait, on n'a pas les as, on n'a pas les… On a très peu de double-paires, en fait, sur ce board-là. Dame, 8, 4… Si, si, on a toutes les double-paires. On a toutes les double-paires. On a toutes les double-paires. On a très peu de brebants. Oui, mais en fait, le truc c'est qu'on n'a pas plus de double-paires. Bah, on a eu… Je pense qu'on travaille pas 8-8. Non mais on a des double-paires, mais c'est juste par rapport à bouton. On n'a aucune double-paires que bouton n'a pas, en fait. Et qu'il va pouvoir réaliser son liquidité. Et qu'il a tous les notes plus d'autres combos. Donc, en fait, ici, on est crush par le bouton. Donc, on check-raise. Bien sûr, on a les fréquences de check-raise, mais beaucoup moins que ce que je pensais. Roi-Dame, par exemple, ici, c'est check-raise entre 15 et 20%. Donc, ce n'est pas tant que ça, en fait. Ok. J'ai une question. C'est dans Finding Equilibrium. Il a mis quoi comme range de 3-bet ? Franchement, je ne veux pas dire de bêtises parce que je n'ai pas la vidéo sous la main. Je ne me rappelle plus exactement. Donc, il faudrait regarder. Mais, grosso modo, est-ce que Roi-Dame, par exemple, ou Roi-Valet, même ? Roi-Dame, par exemple, dans le solver et dans ce qu'il dit, il me semble que tu 3-bet, c'est plus de la moitié préflop. C'est 50% ? Je crois que tu 3-bet 3 fois sur 4, je crois, préflop. Ok, 75% ? Ouais, je crois que c'est ça. Donc, tu colles à peu près déjà, tu colles une fois sur 4. Et Dame-Valet ? Non, Dame-Valet, je crois que c'est flat tout le temps. Ok. Je crois que c'est flat tout le temps. Mais Roi-Dame, il le 3-bet beaucoup plus que ce qu'il le flat. Ok. Mais du coup, quand tu dis qu'on check-raise 15% et qu'on check-raise pas Roi-Dame alors que c'est le top de notre range. Bah, parce que t'en as peu. En fait, le truc, c'est que t'as peu de Roi-Dame. Il check-raise pas tous les combos de Roi-Dame, clairement. Mais par contre, il en inclut. Donc, tu peux le check-raise. C'est pas du tout mauvais. C'est intéressant. Mais il inclut pas tous les combos de Roi-Dame dans sa range de check-raise. C'est ça qui est intéressant. Et un truc qui m'a surpris parce qu'il fait l'analyse avec ICM et sans ICM dans sa vidéo. C'est vraiment bien foutu. Et il check-raise plus avec ICM. C'est normal. Il a un plus gros stack. Et moi, c'est des trucs que je comprends pas parce que je joue pas en tournoi. Donc, voilà. Bon, je suis nul à chier. Enfin, pour moi ici, je check-raise 100% Roi-Dame, c'est sûr. Ok. Mais on va check-raise. On va check-raise. Donc, il c-bet 2,1. On c-bet quasiment. Ouais, ça met tout le monde. J'aurais trouvé ça bizarre que Linus, il colle là ici. Non, non. On check-raise. En fait, il va tellement check-raise ce board qu'il faut absolument qu'il ait des mains comme Roi-Dame dans sa range, quoi. Exactement. Donc là, le flop, entre guillemets, pour l'instant, moi, je suis d'accord. Je m'attendais à ça pareil de la part de Linus. Karel va call. Ok. On voit le turn. De toute façon, c'est toujours les turns qui sont les plus intéressantes. Non, le turn est cool. Quand on check-raise les flops, en fait. Attends, allez. Parce qu'on sait ce que la plupart des gens savent maintenant ce qu'il faut check-raise, mais les gens savent pas jouer les turns. Bah là, ce qui est cool, c'est que la turn, elle va pas de dur. Tu fais top 2. La turn, c'est le Roi. Ouais, mais même si tu fais top 2, tu sais pas forcément ce que tu veux. Donc, en fait, les gens savent pas forcément ce qu'ils doivent faire avec leur range, en fait. Par rapport à la carte qui va tomber. On va voir un petit peu. On fait top 2. Au niveau des stacks effectifs, on a le même stack. On a 29,75 blindes derrière. On arrondit. On a 30 blindes derrière. Il y a 20 blindes au milieu. Donc, on a un pot size bet et demi. On a top 2. Qu'est-ce qu'on fait turn ? Est-ce qu'on bet cher ? Est-ce qu'on bet pas cher ? Est-ce qu'on check ? Romain, tu... Romain, pas du tout. Julien, pardon. Qu'est-ce que tu ferais ici ? Romain, c'était horrible. J'ai été insulté, excusez-moi. Mais non. Alors là, pour le coup, le Roi avantage clairement le bouton. Enfin, moi, en tout cas, ma vision du poker fait qu'ici, on va plutôt avoir tendance à checker Roi-Dame pour la simple et bonne raison qu'on veut avoir des mains fortes sur notre range de check pour également pouvoir check des mains comme 9 et 10 et ne pas avoir toujours à bluffer ses mains-là. Et d'avoir des ranges fortes en check turn ici, ça nous permettra d'aller plus souvent voir des rivers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on aura une fréquence de check race turn all in qui comportera des mains qui sont conséquentes. Ici, avec Breland 4, j'aurais plutôt misé. Si tu bloques aucune top paire, aucune paire forte, on va dire quoi ? Je vais en gros ce mot en cure bottom 7 et je vais en cure des gros combos draw du type, je ne sais pas, 5-6 de trèfle par exemple, ou des mains comme ça. Alors 2-8, 2-8 tu check. Après 2-8, j'ai très peu dans ma range, je pense. Ouais, tu peux 3-bet très flop, ouais, c'est vrai. Ouais. En tout cas, dans ma construction de range et dans ma vision du poker, c'est clairement une carte avec ce combo précis droit dame et on est très content de checker cette carte. Alors est-ce que par exemple, là on a top 2, donc c'est différent, mais si on a des deux paires moins fortes, par exemple si on a une main comme 8-4 suitées, dame 4 suitées, tu vois, enfin vraiment des mains, là on baie tout le temps parce qu'on a besoin de plus de protection. Ouais, et du coup, on peut quand même rajouter quelques bluffs, évidemment. C'est grosso modo, c'est en fait au turn, on peut faire un combo de value pour un combo de bluff, grosso modo pour bien savoir s'équilibrer, même avec ce SPR-là. Ok. Donc pour protéger ma range, je vais définitivement checker cette carte. Donc là, tu checkes tes top 2, Nico ? Donc ici, je ne sais pas si j'hésiterais entre autres. Donc euh, euh, je pense qu'on va, donc en gros soit on check, soit on utilise un petit sizing ou un gros sizing. Clairement notre main, elle n'a pas envie d'être dans le gros sizing, on bloque tout le board. Après quand on checkerait ce board, en fait il faut, en fait il faut te demander est-ce que la turn c'est une main qui va améliorer notre range de... Ce qui change les équités quoi. Ouais, enfin c'est surtout, est-ce qu'elle améliore notre range de check-raise ? Si en gros on va check-raise des flush draws, enfin en gros, après je sais pas, c'est en tournant, j'imagine qu'avec ce SPR on a plutôt envie de check-raise des mains qui vont pouvoir call un shove, non ? Ah mais si on check-raise, c'est all-in ici ? Non, non, flop. En gros, si tu check-raise... Est-ce que t'as les check-raise genre en bluff ? Genre par exemple, tu check-raise 5-6 off et tu fold quoi. Non, non, mais en gros quand t'as 5-6 off c'est facile, mais en gros quand tu check-raise 5-6 de trèfle et que tu te fais shove... Bah t'es obligé de call. Tu call, t'as assez d'équité. Ouais. Ok. Tu l'as joué Campbell quoi. Du coup, en gros, quand on check-raise ce flop, le Roi n'améliore pas notre range de... Tu vois en gros, si t'as un 5-6, en gros ça va être des mains qui vont à peu près toucher notre range de check-raise flop. Donc en gros je pense que c'est... Là je sais pas trop... En fait là comme ça t'as envie de le bet small parce que tu dis bah tu bloques tout le board donc t'as pas envie de... T'as envie de garder des mains faibles dans la range de ton adversaire, tu vois des Dame-Valet et Dame-10 qui on call le board et qui on call le flop et si tu... Si tu bet share, il va... Il va pas force... Enfin ouais, franchement je sais pas. Là je suis un peu perdu en tournage. C'est ça que j'ai trouvé intéressant sur cette main, c'est que j'ai l'impression qu'on peut tout faire... Moi j'ai envie de soit... J'ai envie soit de check soit bet small. Ok. Et euh... Pas de... Pas de... Pas de bet share, Julien ? T'en penses quoi ? Ca c'est... C'est sûr que non, c'est une carte qui a avantage à raise adversaire. Donc du coup tu check la plupart du temps tu vas checker quoi, tout le temps quoi. Disons que je... Contre un bon joueur ? Contre un bon joueur ? Contre un bon joueur tu check ? Oui. Contre un bon joueur tu check ? Si on est contre un fiche on bet quoi tout le temps. Ah il faut bet pas la tête. Pour protection avec clairement. Et plutôt utiliser du coup euh... Un gros sizing ? Bon en fait euh... En fait t'es on avait contre un fiche t'as juste envie de... De mettre un sizing qui va call ses middle pairs. Et voilà de construire le pot pour avoir shove. Contre un joueur expérimenté je pense que si on choisit de bet c'est plutôt un petit sizing a priori. Ok. Alors on va choisir de check. On va checker. On va pas bet et on a Charlie Carell qui va check back. Donc on voit la river. La river et ben c'est pas la meilleure quand même. Enfin c'est pas une carte qu'on est trop content de voir hein. Quand on a fait deux paires turn. C'est un as. Donc ça fait pas rentrer le flush draw. Ça fait dame, 8, 4, roi, as. Après c'est pas non plus la pire parce que en gros on bloque quand même bien ses combos de deux paires. Et... Ouais il a des valets 10. Il peut avoir des as 8, il peut avoir des as 4, il peut avoir des as dame qui jouent de la même façon. Ouais as dame. Il a des 2 paires supérieures hein. On bloque quand même... As dame il a peut-être bet et turn. Il va bet et turn. Et puis même juste as dame si on se fait checker ce flop est-ce qu'il va pas... Avec tous les draws qu'il y a au flop est-ce qu'il va pas juste shove le flop non ? T'as trop quand même pour shove le flop non ? Je sais pas. Avec as dame... Non non excuse-moi c'est un... En fait ici on n'est pas censé avoir de 3 paires au flop je pense. Ah ouais ? Je pense en tout cas à la place de Charlie. Ouais tu colles. Avec les... Même avec deux as ici c'est un flat. Même avec... Putain je me rends pas compte. J'ai l'impression qu'on a 25 blocs. Mais par contre deux as dame on risque peut-être d'en bet une partie turn quand même non ? En fait ça dépend si on a un as de trèfle par exemple. Ok ouais. Ça dépend du combo qu'on a mais effectivement on va bet une partie. Tu vas peut-être en bet une partie quand même quoi. Alors du coup la question qu'on se pose c'est bon bah on a check et turn. Il y a eu check back de la part de Charlie Carell. Est-ce que River maintenant à la place de Linus on décide de value ? Le pot fait 20 BB on a toujours 30 BB derrière en stack effectif. On décide de value ou est-ce qu'on décide tout simplement de continuer à check parce qu'on a checké la turn et que ça fait bizarre de bet la river ? Moi je pense qu'il y a autant de V à checker qu'à miser et que quand Charlie Carell je vais tout le temps checker parce qu'il va tout le temps miser. Ok donc tu pars pour check. Alors du coup tu pars pour check on 2 ou check raise ? Check raise all in. Ah tu pars pour check raise all in ici du coup ? Ouais. Alors quand tu check raise all in du coup ici, la question que je me pose c'est qu'est-ce que tu value quand tu check raise all in ? Bah en fait ici tu as tes combos de 19, valet 10 et tu as plus que roi d'arm. Valet 9 quoi ouais. Mais du coup qu'est-ce que... Là en fait il faut grosso modo un combo. Mais qu'est-ce qui va te call de moins bien ? Là il faut un combo de bluff pour deux combos de value. Alors moi je suis entièrement d'accord avec la... Mais là j'ai l'impression qu'on est vraiment en cash game. Enfin de purement construire nos ranges de façon équilibrée, d'avoir des values etc. Mais là on est en tournoi, en plus il y a un joueur qui est short stack donc il y a l'ICM qui rentre un peu en compte quand même. Quand Charlie Carell bet et qu'on check raise, ici bon là on est en value parce qu'on est sur la partie de notre range en value. Qu'est-ce qui va nous call de moins bien ? Alors en fait ici c'est marrant parce qu'il y a des mains qui vont... Il y a des mains comme A5 de trèfle par exemple qui vont... Jouer de la même façon. Jouer de call quoi. Ah oui ok. Genre ou des As-10 par exemple. As-10 il peut avoir As-10. As-10 bah tous les combos d'As-X à trèfle il les a. As-X de carreaux et en fait le truc c'est que s'il a genre une paire plus un bloqueur, il peut même avoir Roi-10 ici par exemple et finalement trouver un call. Je pense que toutes les paires plus un bloqueur sur un Valet ou un 10, je pense qu'il va ending calling. En tout cas je pense. Et pourquoi ? Parce qu'en fait il y a plein plein de dames qui va check back ici. Dame Valet, Dame-10 etc. Enfin c'est ma vision du poker encore une fois et il faudrait se lever cette main pour savoir. Ok donc on partirait pour check résoli. Nico tu préfères bet ou check ou check résoli ? Check check ? Ça fait check check ? Là on check ? Non on va checker ici. On va checker ça oui mais est-ce que si Charlie Carrel on check résoli ou on check call ? Moi je check call parce que je suis une pussy mais... Non je suis une énorme pussy moi j'aurais check call aussi. J'aurais check call aussi. Enfin en tout cas c'est sûr que je check sur l'As qui va... Moi je check river, je l'avoue aussi et puis je check résoli jamais. Mais de toute façon on ne le saura pas puisque Charlie Carrel a check back. Donc ça fait check check. On a gagné la main. Il avait genre il a give up complet 1 et il a fait quoi ? Non il a une main. 9-9 des 10 ? Non il a Dame-6 de carreau. Donc il a top pair au flop, backdoor flush row, check turn, check river. Bon c'est assez logique. Pas de problème là-dessus. Il a Dame-6 de carreau. Dame-6 de carreau. Non c'est un pas logique. Je suis d'accord. On peut... Ouais 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 non je réfléchis si... On peut bet turn. On peut bet turn. Non mais en fait tu dis tu bet turn pour... Le solver bet turn. Tu bet turn. En fait je me dis pourquoi on bet pas un tiers turn mais en même temps je pense less. Tu veux bet turn pour deny l'équité de tous les draws mais en fait tous les draws continuent à bet turn. En fait ça bet turn avec un 6 ? C'est bizarre. Le solver bet une partie du temps turn. Il check beaucoup plus mais je crois qu'il bet 30%. Ok il check quand même 70%. Ouais il check plus. Ça me parait une carte vraiment horrible pour miser turn. Il check beaucoup plus et l'idée je pense que c'est sûrement c'est de deny un petit peu l'équité et puis de check back river. Mais bon en fait tous les flush draws vont continuer à bet turn. Tous les gros draws vont bet turn en fait même sur le Roi quoi. C'est vrai. Donc du coup on va passer à la deuxième main. On va se mettre cette fois ci dans la peau de Charlie Carell. Ok. Ça change un poquito. On est sur le même tournoi mais cette fois ci. Franchement on préfère être Linus dans la peau de Linus contre Charlie Carell que l'inverse. Et bah là on va être l'inverse c'est ça qui va être drôle. Là maintenant on est 4 left. Du coup ça a un petit peu changé. Au niveau des tapis bah de toute façon vous avez tous les tapis. Donc ici nous on va avoir 20 bébés. Linus c'est le short stack. Il a 15 blindes. On le couvre. Linus limp sa small blind. Et nous on a 9-8 off en big blind. Est-ce qu'on check toujours ou est-ce que de temps en temps on relance. Bah je check avec ce combo. Moi je pense que je check tout le temps. Je pense aussi. On check. On check on passe au flop. Putain mais c'est quoi ces mains on a 15 blindes quoi. On a 15 blindes mais il y a les games. C'est ça mon gars. Ok bah je check. On check. On part pour checker. On voit le flop. On check et le flop bien. Pas trop dégueulasse quand même pour nous. As 17 rainbow donc on a open ended. Le pot fait 2,8 blindes. Et on a Linus qui bet une blinde. Bon ça on s'y attendait. Voilà ça on s'y attendait. Sur un board comme ça il va bet une tonne. Quoique le solver. Je suis étonné. Le solver fait checker 50% de notre range là-dessus. C'est normal. Moi j'ai l'impression qu'on va toujours. Franchement in game j'ai l'impression qu'on bet tout le temps quand on a limpé la small blinde. Et qu'elle a big blind check un SI board. Et en fait on check 50%. Si on a une range de limp et que le board vient SI on a juste un avantage de malade. Sachant qu'il va quand même raise iso pas mal de DASIX. DASIX logiquement. Mais c'est vrai qu'on check beaucoup. Là il bet une blinde. On a open ended. On raise ou on call tout le temps ? Alors là le problème c'est que notre seule main en value qu'on a c'est 10 et 7. C'est 7 off encore. T'es obligé de call tout le temps quoi. Étant donné qu'on a celle là on est quand même censé trouver des cartes qu'on va bluffer. Mais je préfère plutôt avoir Valet 9 par exemple qu'on raise plutôt que 9 et 8. Donc 9 et 8 je pense que c'est 100% un call. On flat. On va flat. On va trouver la turn. La turn est plutôt cool. J'aime bien. C'est les turns que j'aime bien. Doublette du 10. Là c'est cool parce qu'on a tous les 10. Il est sur Twitch. Chichi découvre la GTO c'est pas la NL5 ici. C'est vrai. Et les gars je grind la NL10 en ce moment. Salut ! Salut les filles ! C'est pas souvent qu'on dit ça. Salut les filles. Bon c'est ma petite soeur quand même on va se calmer. C'est vrai. Alors du coup 9 et 8. Là on a Linus qui check. Doublette du 10. Turn. Doublette du 10 à la turn qui apporte un flush draw. Backdoor pick. Nous on a 9 et 8 avec le 9 de pick. Bon si le plan c'était de gagner avec 9 high river on check down. Mais a priori bon. Alors est-ce qu'on check back ou est-ce qu'on bet ? Et si on bet est-ce qu'on bet share ou pas share ? Julien. Alors déjà si on bet c'est pas un bet share à mon sens. On a pas envie évidemment d'être check raise all in et de devoir fold notre équité. Et je suis en train de me demander si c'est un bet ou un check. En fait cette carte avantage clairement pas la range de Linus. Donc c'est normal qu'il check. On est censé avoir une fréquence de bet peut-être 60%. Du coup à 9 et 8 est-ce que vraiment on veut bet ? Après le truc c'est qu'une fois qu'on a call le board. Quand on a call une BB on n'a pas, tu vois on a pas dame vallet off. On a pas droit vallet off. Pas droit d'off. On a beaucoup de get shots. Pourquoi on a pas dame vallet off ? T'as toutes tes dames vallet off tu vas pas les raise préflop. Avec 15 blinds t'as pas envie de te faire check raise all in ? Tu check dame vallet off ? Ensuite dame vallet off tu check. Tu check dame vallet off préflop non ? Je pense que dame vallet off on shove préflop. Ah tu shove ? A 15 BB deep ? Ouais. Et du coup en fait les seuls r qui on call c'est 8-9 off, valet 9 off. Valet 8. Mais en gros du coup on a pas tant de r que ça. Ouais mais en fait on a pas tant de value n que ça. Bah on a tous nos dix, tous les 10-2 off, 10-3 off, 10-4 off, 10-5 off, 10-6 off, 10-7 off, 10-2 off. T'as tout il a limpé. T'as tout il a limpé, t'as tout ? Je pense que 10-2 tu l'as, t'as tout limpé. Bah préflop je pense qu'on va plutôt raise 3x, fold. Ah tu reste tes boosts. Enfin ça dépend en fait comment tu t'es quitte ta range préflop, tu prends tout tes bottom de range. Tu prends tout tes bottom de range, tu prends tout tes boosts. Ok donc tout tes boosts t'as rajout une partie quand même quoi. T'as un peu moins de 10. En tout cas moi c'est comme ça préflop mais c'est discutable. En fait enfin il y a vraiment peu d'équité en différence. Soit tu du coup shove ou check ou soit tu également inclus un 3x. Et ça permettra également de faire ça avec je sais pas deux as ou deux rois ou deux nuts. Mais également de faire ça avec des mains comme quelques craps quoi. C'est vraiment compliqué. A mon sens 9 et 8 on bête quand même et du coup on betterait deux bébés j'imagine ? Bah il y a au pot il y a 4,8 bébés. 40%. Ok on va bet plus cher, on va bet 3 bébés. Ok. Donc on fait 3 dans 5 environ et on se fait check call. Ok. Sinon c'est pas drôle. La river, la river elle est bien. On fait quinte, c'est un 6. Pas mal, on est cool hein. Il y a 11 bébés au milieu, il en reste 10 à Linus. Ok. Linus il va réussir à te foutre dans un spot de merde et 14 blindes où t'as straight river. Linus tu vas mettre 3 bébés, il va shove et ça va te l'enfer. Linus check. Linus check. Bah du coup là on value forcément. Quel sizing on décide de faire ? Donc il y a 11 bébés au milieu. Là au flop, en standard il y avait 2 millions 7. Mais donc il y a 11 blindes au milieu, il nous en reste 10 en stack effectif. On a un pot de size bet. Qu'est-ce qu'on fait ? Avec le niveau de pick j'ai plutôt tendance à shove all in. Ouais je pense qu'il veut shove. Enfin on peut utiliser un sizing quelque chose d'un petit peu bâtard du type 7 ou 8 bébés. C'est quelque chose que je mets de plus en plus dans mon jeu de ne pas mettre lin. Alors du coup quand tu fais ça c'est quand même un petit peu l'intérêt. C'est les fois où t'es en bluff tu te dis je me garde quand même 2-3 bébés. C'est ça ? Exactement. C'est de purement jouer la value de ta range sur cette river là par rapport au nombre de combos de bluff que t'as. Et protéger un petit peu à l'ICM on va dire quelques blindes. Exactement. Exactement. Bon je l'intègre de plus en plus dans mon jeu et ça marche plutôt bien. Donc je sais pas ce qu'elle décide de faire Charlie mais pour le coup voilà je serais pas étonné. Bah ici en fait déjà par rapport à notre range qui a call flop, bet turn, on a pas grand chose qui a mis. Ça part bon Valet 9, Valet 8. Non bah Valet 9, Valet 8 qui est une partie quand même des centres. Oui ça fait quand même. Parce qu'on va bet turn en fait. En fait qu'est-ce qu'on bet turn des 10 du coup ? Ouais t'as des. On a quand même call flop. Si on a tous les river. Si on a beaucoup de 10. Si on a beaucoup de 10 off. Ca fait quand même une palette de combo quoi. Mais ça fait aussi beaucoup de Valet 8, Valet 9 off. Bah les Valet 8, Valet 9 en gros les appart par palette de 12. Parce que je pense que Valet 9 on chave. On a 7, 8, 6. Des choses comme ça. On a des 8, 6 peut-être. On a des 8, 6 peut-être. T'as des 8, 6, des Valet 8, des Valet 9. Globalement c'est tout un jeu. Ça fait quand même. 8, 6 ça fait. Je pense qu'on les a tous. Parce que je suis pas sûr qu'on chaufferait flop. Donc c'est vrai ça fait par palette de 16 combos. Donc en gros on se retrouve avec une bonne cinquantaine de combos river qui ont miss. Et les 10 x c'est vrai qu'au final ça sépare. Ouais. Je pense que, excuse moi en fait je reviens sur ce que j'ai dit. Je pense qu'ici en fait je shove river. Ouais. C'est le seul sizing que j'ai. Et avec par contre mes 10. Ici par exemple j'ai 10, 6 ou. Non 10, 5. Enfin tu vois j'ai juste un 10 qui bloque un peu plus les mains qui vont nous coller des all-in. Je vais plutôt utiliser un saisie un peu plus bas. Ouais. Ok. On va pas partir pour shove. Pardon. Donc il y a 11 blindes au milieu. On va faire 6,4. On fait un peu plus que mi-pot. Et bah ouais sinon c'est pas drôle. On se fait check raise all-in. On colle. On colle. Y'a pas d'autres questions. On peut rien faire d'autre. On a 3,5 blindes à rajouter au final. Enfin dans un pot qu'on fait 27. On est obligé de call. En plus on est même pas. On est même pas. On a même pas buzz du tournoi. Si on. Non on buste pas. Si on. On est par contre on est ultra short stack. Il nous reste 3 blindes. Ouais ça va après. Mais mec les gars. Si à partir du moment on a 10 blindes effectives. Pré flop. On fold straight. Non mais là tu call. Tu call clairement c'est pas. Enfin tu perds le tournoi. T'es quand même dans la merde ass. Mais euh. Y'a pas de question. On est obligé. De call. Y'a pas un cas où on fold. D'avoir un 10 c'est évidemment mieux. Euh. Moi je suis pas capable de fold. Y'a des joueurs qui sont capables. En fait le problème c'est que. Evidemment le Linus il a une range hyper value heavy. Mais le problème c'est toujours pareil c'est. Il a des bluffs. Tu sais qu'il a des bluffs. Tu le sais en fait. Bah en fait. Peut-être. Mais j'ai jamais vu un bluff dans ces spots là. Tu vois jamais jamais jamais. La question c'est. Est-ce qu'il a des value cut. Et par contre il a pas de value cut c'est sûr. Bah non il a. Est-ce qu'il va jamais shove de 10. Roi 10. Ici. Roi 10. Je pense qu'il just call. Bah il call tous ses 10. Ouais je vois pas. A part full je vois pas ce qu'il chame. Et si il a deux as grosso modo. As 10 ou. Enfin. Voilà. Genre quand il a Roi 10. Il va pas shove juste parce que nous on va bet quand même tous nos 10. Ah mais on peut pas. En fait. On est tellement commis. Tu te rends compte pour lui de bluffer. Enfin c'est. Non non non. Juste Roi 10. Non non non. Je parle lui de. Ouais je vois ce que tu veux dire. En fait avec. Genre Roi 10. Dame 10. Sachant que nous on va. On va voir je sais pas. Si on a 10 et 5. On va. On peut. Utiliser sizing tu vois. Comme tu viens de le dire. On va bet. Ouais mais. Je sais pas si t'as. Le truc c'est qu'il a extrêmement peu de combos. Et par contre il va avoir une tonne de. C'est vraiment compliqué à dire. En tout cas moi je call. Mais je sais que j'ai jamais vu de ma vie. Surtout sur des high rollers. Des mecs bluffés. Et peut-être que Linus là va me surprendre mais. Je pense que moi la question ici c'est pas. Est-ce qu'il bluff c'est ce qu'il se value cut. Vraiment le fait de pas avoir. Enfin je sais pas. Je. Je. Je te pose la question quoi. Je sais. Moi je pense que. Enfin. Je dis ça comme ça. Roi 10. Je trouverais clairement pas ça. Fou. De. De le value. Parce qu'au final avec Roi 10. C'est vrai que tu values quand même tous les 10x. Après le problème c'est que contre une range de limp. Bah au final il y a pas mal de combos de full derrière. Et de. T'as tous les 10 et 7. T'as tous les 10 et 6. T'as tous les. 2 6 2 7 y'a pas. Parce qu'il aurait. Mais ça fait quand même pas mal de combos au final. Parce que même. Même. Mais même. Même. Même Karel. Qu'est-ce qu'il a comme pur bluff ? On a dit que le Valet 8 et le Valet 9. Il en a. Mais il en a pas 50 000 non plus. Si tu comptes tous les tombeaux. Enfin tu vois. Je trouve. Je sais pas. Franchement je dis ça comme ça. Je n'en ai aucune idée en vérité. Mais Roi 10. Je suis pas persoédé que tu check race tout le temps. T'es quand même à 4 lèves d'un tournoi. ya un hicème de dingue. Est-ce que t'as intérêt à check race ? Je sais pas. Moi je pose la question Je suis curieux quand même de savoir ce que fait Pio ici Peut-être qu'il fold 9 et 8 Alors en fait Il faut des combos de fold et du coup c'est quoi ? Je vais vous dire ce que fait Pio Et je vais vous dire ce qu'avait Linus Linus était en bluff Non il a 6 et 7 Exactement il a 7 et 6 C'est le meilleur combo de l'autre Il a 7 et 6 le problème c'est qu'en fait son bluff Bah forcément son bluff est très bon mais son bluff au final est nul Parce qu'il n'y a pas de profondeur Personne fold ici D'ailleurs Charlie Carell Quel effraissant mais c'est tellement ouf Charlie Carell fait exactement ça Vous pouvez voir la vidéo Vraiment il bet Là il y a Linus qui regarde le flop et tout Qui fait all in et là il fait Aïe 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 call Et il paye Et il paye quand même Et là Linus il sait qu'il a perdu Comme ses cartes il fait bon bah salut les gars bust Mais voilà en fait son bluff est génial Je pense que Vu la tête de Carell Même il le dit Ne pas être scared de monnaie Voilà Charlie Carell le dit Il a plus il fold Mais là il peut pas folder Il a rien à rajouter Il a 3 blindes Fuck call Donc en fait c'est ça C'est son bluff est à la fois génial Et à la fois pourri en même temps Et là je pense qu'il est full GTO C'est Finding Equilibrium Il dit que c'était quoi les mains de fold de Charlie Carell 9 et 8 t'es censé fold mais s'il a plus Là tu peux pas fold Ok Donc en fait on se retrouve dans un scénario Un cas de figure où on va call En fait tu préfères call un 10 Toutes tes 10 même combo pourri Que ton 9 et 8 que tu bloques rien Donc ouais tu préfères call 10 et 5 Ton meilleur combo c'est 10 et 8 et 10 et 9 On parlait de Roi 10 Il y a Jean-Michel 4bet light J'aime beaucoup le pseudo Très très bon pseudo Qui me dit Roi 10 il shove pré aussi Il limp pas en trappe Et peut pas limp Non Roi 10 il limp 100% de sasmo blindes C'est sûr il limp Après c'est que t'en pense Julien Tu limp Roi 10 à la place de Linus En fait il dit que s'il limp Et si l'autre shove il peut pas call Bah non tu peux pas call Bah oui donc en gros vaut mieux shove toi même T'as 10 blindes Bah mais non mais en fait ça dépend Ça dépend de ta règle Linus il limpait tout Bah moi j'ai vu le truc Donc je sais qu'il limpait tout Après qu'est-ce que t'en penses toi avec Roi 10 C'est quoi ta sera T'as 10 blindes ici Non il a pas T'as 15 blindes préflop T'as pas 10 blindes 15 BB Ouais 15 BB Bah en théorie C'est bon de shove Roi 10 En fait on est largement au dessus Je pense qu'on doit shove ici Genre des Roi 7 sweatés Mais est-ce que ça dépend pas de ta stratégie Parce que moi j'ai l'impression Qu'il y a des joueurs qui limpent 100% Ils limpent tout maintenant Et du coup bah leur stratégie Elle est pas compliquée en soi C'est à dire qu'en gros il y avait que des limp Et il y a des limp call Des limp re-raise etc Et il y en a qui split entre limp et shove Toi t'es plutôt quelle stratégie ? Alors moi comme je t'ai dit J'ai 3 sizing Et j'ai limp J'ai 3 BB Et à 15 BB plus même 14 Et shove Et en fait ça complicipait un peu la chose Mais c'est finalement facile à équilibrer Et ça permet d'avoir un peu plus de d'aisance Dans tu vois te diversifier Et de faire l'autre commettre des erreurs Sur la perception de la range qu'il a quoi sur toi Mais généralement c'est une question de fréquence Ça dépend vraiment des joueurs En tout cas entre deux stratégies T'as que dalle en nevée de différence Ouais c'est ça C'est plus toi ce que tu préfères Toi tu vas créer de levée Parce que les autres font des erreurs Mais entre GTO Les 10 mises stratégiques qui existent Généralement Elles sont vraiment 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 Semblables en termes de V Ok Linus tu as déjà joué ? On a déjà posé cette question Oui mais Attends je t'ai posé C'était hors antenne ou à l'antenne ? À l'antenne je crois Ah merde putain putain j'avais plus si c'était hors antenne Parce qu'on en a parlé hors antenne Bon bah voilà Il est nul Incroyable Il a bust Il a même pas gagné Il est nul Bluff ici C'est incroyable Ça montre vraiment que c'est le meilleur Le bluff je l'ai trouvé fou Je me suis dit mais check race pas Il va jamais fold Ah c'est ça ? Bah il l'a fait Il t'emmerde Mais il m'emmerde d'ailleurs De toute façon il m'emmerde Mais Linus Je t'aime Bon bah écoute Bon ça va partie technique remportée On va aussi bien on va dire Bonne partie technique Putain on a jamais fait de partie aussi peu deep quand même C'est vrai Ouais mais c'est une partie qui est pas deep Mais au final les coups sont super intéressants C'est ça que j'ai trouvé cool Parce qu'à la base c'est un joueur de cash game Qui a fait la transition au tournoi Parce que t'as un petit peu fait aussi Tournoi, cash game Voilà t'as fait un peu tout tu vois Et au final tu te rends compte que Bah même quand t'as 15 bébés Tu peux réussir à mettre des gens dans la merde Et moi je trouve ça fort Et il l'a bien mis dans la merde Pendant une bonne demi-seconde quand même Pendant une demi-seconde il l'a fait Call Et ouais C'est con hein La bust Où est-ce qu'on peut te retrouver Julien Prochainement Manchester si vous venez faire un tour On boit un verre Franchement on va pas venir à Manchester Qu'est-ce que tu veux qu'on foute à Manchester Le PT Manchester Je sais pas Tu veux voir un demi-finale de Champions League Ouais dis ta gueule Dis c'est bon Oups Putain j'ai rien à répondre Ok bravo Sinon ça sera WPT Five Diamond en décembre c'est sûr Peut-être WSOPE Rosvadoff Mais je suis pas certain Mais dans tous les cas c'est WCupes De demain Et Ça a déjà commencé Ça a déjà commencé depuis une semaine Moi j'étais en retour en vacances Et en fait c'est génial d'arriver Fred à la deuxième semaine Parce que t'as tous les règles qui en peuvent plus quoi Ils ont déjà joué depuis une semaine à vraiment s'envahir sur la tête Et il y a des gros 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 ailleurs ? Il y a des gros gros ailleurs Il y a 25K Et c'est je crois les plus gros sur ces séries Ils avaient déjà fait des 100K Il y avait eu un 100K D'ailleurs je crois que c'est l'époque où Linus avait déglingué les séries Il avait fait des WCupes Il avait déglingué C'est pas celle d'avant Il avait gagné le main je crois Le main C'était BCB Je crois qu'il prend le 25K et il fait 3ème du main C'est ça, c'est ça, t'as raison Et c'était BCB qui a gagné Il n'a pas que gagné le... Il en a gagné deux Il a gagné le high roller 100% Il a gagné le high roller Il a gagné un 25K Ouais il en a gagné plein Et il fait TF du main Il a fait des WCupes Est-ce que si... Si parce que là on en parle Cette semaine d'ailleurs on en parlait sur le CP Par rapport au... Il y a le club barrière qui a ouvert sur les champs Le fameux feu ACF Il y a plein de cercles et de clubs qui ouvrent en ce moment On parle, pour l'instant on n'a aucune info Je ne nous bombardais pas de messages Mais on sait que c'est possible qu'il y ait des gros tournois qui arrivent sur Paris S'il y a des 10 000 qui arrivent sur Paris On te verra sur place Tu viendras aller jouer ? Alors j'ai eu la chance hier d'aller au club circus Ça s'est vraiment très bien passé J'ai été invité Et à côté du Parc des Princes ? Ouais c'est ça Ok C'était vraiment... Les tables étaient très espacées Je pense que ça va être une bonne place à jouer pour plutôt des middle stakes La grosse table c'est une 5-10 PLO Et c'était une super ambiance Enfin j'ai vraiment été super bien reçu quoi Et cet après-midi j'ai eu la chance de visiter l'ancien ACF Donc le barrière maintenant Le club 104 Club barrière, le 104 Je crois que ça fait le club barrière Et c'est grandiose quoi C'est magnifique dedans Ils ont vraiment tout changé On peut voir une story de... Il y a Steven qui a fait sur le club... Sur l'Instagram du club poker Et il y a un article également sur le club poker Très très belle story Et franchement ça donne envie Déjà quand tu montres les escaliers Le seul petit détail c'est la serpillère Il y a le saut de la serpillère tu vois Quand tu montres les gars c'est trop la classe Là il y a le saut avec la grosse serpillère Je suis vraiment content que le poker se développe en France Et plus précisément à Paris C'est vraiment des places magnifiques pour jouer au poker S'il y a des gros tournois je viendrai Je viendrai faire un tour à chaque fois que je suis en France Pour visiter mes parents ou quoi Enfin vraiment c'est... Ils essaient de faire ça bien évidemment Pour remporter le marché Ou au début il faut vraiment mettre le paquet Parce qu'il va y avoir une compétition de fou quoi Bien sûr Mais à priori de ce que j'ai compris Il y aura des gros tournois Il y a des rooms qui s'intéressent vraiment On en sait On en a déjà parlé à l'antenne Notamment il y a des parties poker Qui disaient qu'ils étaient sur le créneau Il n'y a rien qui a été annoncé C'est pour ça que je ne veux pas Vendre des paillettes aux gens ou quoi Mais on sait que ça bosse derrière On sait qu'il y a des projets On sait qu'il y a toutes les rooms qui s'y intéressent C'est un marché énorme On sait que Paris Il n'y avait plus de poker depuis des années Nous on est tellement content Qu'il y ait plein de choses qui ouvrent Donc on espère qu'il y en aura On sait qu'il y en aura Et on vous le dira Et sûrement d'autres surprises aussi Voilà et dès qu'il y en aura On vous le dira de toute façon Pour l'instant on ne le sait pas Mais ne vous inquiétez pas Le poker sur Paris C'est que le début Alors il y a quand même des trucs Qui ont été annoncés Notamment un 3K tous les trimestres Ou quelque chose comme ça Qui est un sacré tournoi Un 3K tous les trimestres C'est sur le club poker Exactement Sur le club poker On a le droit de l'appeler encore la CF ou pas ? Non au 104 Au 104 club barrière C'est quoi le nom exact Sylvain ? C'est le club barrière Le club barrière 104 Champs-Elysées Voilà c'est le 104 Le 104 au Champs-Elysées D'accord Bon donc à la CF il va y avoir Le club au 104 On va l'appeler le 104 Voilà il y aura un 3K tous les trimestres Ce qui est déjà énorme C'est vraiment très beau C'est génial Voilà donc Bah écoutez les gars On se voit au 3K Et bah écoute Pas mal Nous Chichi On se donne rendez-vous la semaine prochaine A Marrakech A Marrakech Jeudi Dès jeudi à Marrakech Quant à moi Vous pourrez me retrouver dès mercredi En direct A Marrakech Toujours du streaming Bah je sais pas ce que Quel tournoi ce soir Moi je vous le dis Eh franchement Allez voir commenter Du tournoi Franchement ça vaut Son pesant d'or Moi Alors là Je vais me connecter C'est sûr On passe au blind On passe au blind 100-200 Donc tout le monde est 70 blindes Je sais plus Et surtout Faites vive le chat Faites le kiffer Insulter Insulter Ouais voilà Insulter moi Faites plus des gros bisous d'amour Voilà c'est ça Donc Vous avez compris Que je serais pas La caution technique De ce streaming Et plutôt la caution Bonne humeur Et blagouze Au bout de 7h de streaming Et il va falloir Placer la blagouze Voilà Donc voilà Donc suis le streaming Dès la semaine prochaine A Marrakech Et merci beaucoup Julien D'avoir été avec nous ce soir Depuis un grand plaisir Depuis le temps Depuis le temps Que je passe Et surtout Tout le monde attend On nous l'a d'ailleurs Demandé dans le chat La date Pour l'instant Pour la masterclass Il n'y a pas de date Mais du coup Je vous conseille D'aller suivre Le Twitter de Julien Et vous saurez tout En temps et en heure Merci beaucoup Merci beaucoup Zaki A la technique A Steven A la technique aussi A la real Et puis Et puis nous On se donne rendez-vous La semaine prochaine Ciao tout le monde Ciao tout le monde C'est le gars Ciao